... Le public, madame secrétaire générale, le staff personnel, bonjour tout le monde. Nous allons donc reprendre nos travaux par l'amendement de monsieur Edouard Fritch. Vous avez déposé un amendement ? Vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Bonjour, dames, messieurs les ministres, bonjour, mesdames et messieurs les représentants de la presse. Heureux de vous retrouver ce matin. Le public, Yorana, Tato, Totapura, Rine. Très bonne journée à nous tous. Avec, naturellement, monsieur le Président, le très grand espoir que mon amendement sera adopté puisque le précédent a été rejeté. Je vous donne lecture de la modification de l'article 5 que nous proposons. Il s'agit de l'amendement enregistré sous le numéro 261 et qui porte sur les dispositions de l'article 5. Voici la nouvelle rédaction pour l'année 2009. Le montant des emprunts autorisés est fixé à 15 868 858 501 francs. Voilà, monsieur le Président. Merci. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement. Et pour l'unanimité, Maroudou, la discussion est ouverte sur l'amendement. Voulez-vous faire l'exposé sommaire, monsieur Fritch ? Oui, monsieur le Président, j'ai succinctement expliqué hier donc les motivations de cet amendement que nous proposons à l'article 5. Car, en effet, tout au long de l'année 2008 qui vient de s'écouler, monsieur le Président, la situation économique et sociale de la Polynésie française n'a cessé de se dégrader. Nous avons déjà eu l'occasion de faire référence aux indicateurs négatifs donnés par les instituts spécialisés comme l'Institut de la Statistique de Polynésie française ou l'Institut des Missions d'Outre-mer. Ce matin encore, un journal de la place, un bon journal de la place, titré à la une, c'est La Cata. En faisant donc référence aux chiffres de l'emploi constatés par l'ISPF, par l'Institut de la Statistique de Polynésie française, je lis le résumé de ce constat. L'emploi marchand ne cesse de chuter en Polynésie française avec moins de 2,9 % sur un an. Tous les secteurs sont concernés par cette crise, avec de forts replis pour la construction, moins 11,1 %, et l'hôtellerie-restauration, moins 6,7 %, fin de citation. Mais on peut citer aussi l'industrie qui, au cours des trois derniers mois, a perdu 2,3 % de ses emplois. Autrement dit, globalement, pour le seul mois de novembre, tous secteurs confondus, c'est un repli général de 1,4 % au niveau de l'emploi. C'est dans ce journal, je crois que tout le monde l'a lu, c'est juste en dessous de l'éditorial du rédacteur en chef. Face à ce constat négatif pour l'année 2008, et les prévisions tout à fait catastrophiques pour 2009, quelle est la réponse que nous apporte le gouvernement ? On nous propose un budget qui ne fait que reconduire les dispositions antérieures, ceux imaginés dans des périodes beaucoup plus sereines. Bref, un budget totalement inadapté, qui ne prend pas la mesure de la crise, et qui est critiqué jusque dans les milieux économiques. J'en prends pour exemple cette phrase du président du Conseil des entreprises, invité au journal de RFO dimanche soir, « Que disait-il ? » Je le cite, « La seule visibilité que nous ayons en 2009, ce sont les nuages qui s'amoncèlent sur le tourisme. » C'est une citation que nous avons tous entendue sur RFO, où ce président jouait à M. Météo. N'est-ce pas ? « La seule visibilité que nous ayons en 2009, ce sont les nuages qui s'amoncèlent sur le tourisme. » Alors c'est vrai, M. le Président, vous nous promettez un budget de crise dans les prochains mois. Tout ira mieux demain. Nous connaissons cette politique, puisque c'est celle que vous menez depuis votre accession au pouvoir en avril dernier. Le contrat de projet devait sauver notre économie. C'est ce qu'a affirmé le président du pays, c'est ce que nous confirme le ministre des Finances. Mais vous avez dû avouer que ce contrat n'était pas parfait, et que ça irait mieux avec la loi programme. Ça a été dit ici même à l'Assemblée. Alors, cette loi de programme. La loi de programme, nous l'attendons encore. Elle ne sera pas soumise au Parlement avant la fin du premier trimestre, et nous savons déjà qu'elle ne répond pas à nos préoccupations économiques. Nous attendions votre collectif budgétaire, mais vous nous avez dit alors que les éléments de la relance seraient dans le projet de budget de Totato Aya. Ce projet de budget, nous l'avons sous les yeux, enfin. Nous n'avions pas commencé à l'étudier, que vous nous disiez déjà qu'il ne répondait pas à la situation du moment, et que vous alliez nous proposer prochainement un budget de crise. Ce budget de crise, nous avons bien compris que vous vouliez l'alimenter avec les fonds prévus dans le plan de relance annoncé par Nicolas Sarkozy. Parce qu'en fin de compte, devant votre surdité, persistante, maladive, je crois que c'est bien ce que vous attendez aujourd'hui, ce fameux plan de relance. Vous avez d'ailleurs activé vos services pour qu'ils présentent des fiches de projet qui seront soumis à l'arbitrage de l'État. Mais nous avons les plus vives inquiétudes sur les délais de mise en œuvre de ces programmes, et surtout sur le montant de l'enveloppe qui sera allouée à la Polynésie française. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre sénateur a dû adresser un courrier, il n'y a pas longtemps de cela, pour insister sur le fait que la Polynésie française aura besoin de la solidarité nationale pour la relance de son économie. On sait aujourd'hui que l'État a prévu de réserver sur les fonds du plan de relance national la somme de 13,5 milliards de francs pacifiques pour l'ensemble des départements et collectivités d'outre-mère. Et avant même que ces fonds ne soient votés par le Parlement, M. Yves Gégaud, celui qui assiste au combat de cote, M. Yves Gégaud, ministre de l'outre-mère, a déjà retiré 1,9 milliard de fonds pour financer la baisse du prix des hydrocarbures en Guyane au début décembre. Nous l'avons tous entendu. Il restera donc un peu plus de 11 milliards de francs pacifiques à disposition des projets qui seront présentés par les neuf départements et collectivités d'outre-mère. De surcroît, nous devrons également solliciter notre budget puisque l'État ne nous soutiendra que si nous apportons au moins 25 % des engagements. Nous ne savons pas si nos projets seront retenus au moment où l'on discute aujourd'hui de ce budget et dans quelle proportion nos projets seront financés. Mais pire, nous ne savons pas quand cela pourra se mettre en œuvre. Yves Gégaud, à l'occasion de ses voeux, vous avez vu dans la presse, je crois, a déclaré « Je demanderai aux élus locaux de sortir tous les projets qui sont dans les cartons et qui pourraient démarrer dans les 18 mois ». Il a bien dit « dans les 18 mois ». Bref, avec vous, il faut toujours attendre demain, voire après-demain. Pendant ce temps, les entreprises licencient, l'économie s'effondre et vous nous demandez d'être patients. C'est vrai que la patience comme la persévérance sont des vertus, n'est-ce pas ? À ce rythme, la Polynésie ne se relèvera pas avant plusieurs années. Je vous rappelle quand même, M. le ministre des Finances, puisque le président n'est pas là, que la dépêche, pour ne pas le citer, rappelait encore ce matin, dans sa rubrique Info Express, que dans le secteur marchand, on constate une forte baisse de l'emploi en novembre 2008. La variation de l'emploi sur un an, moins 2,9, demeure très inférieure, il est vrai à la moyenne à observer sur les cinq dernières années, et à la plus faible jamais constatée. Dans le commerce, baisse de l'emploi en novembre, dans la construction, nouvelle dégradation de l'emploi. Dans l'hôtel-restauration, forte baisse de l'emploi en novembre, fermeture d'un hôtel à Boura-Boura, etc. Dans l'industrie, baisse de l'emploi depuis cinq mois, la croissance annuelle est inférieure à la moyenne des cinq dernières années. Autre service marchand, baisse de l'emploi en novembre. Le tableau est, on ne peut plus clair. Donc, comme nous vous le disions hier, M. le ministre, je crois que c'est maintenant qu'il faut agir. Nous devons agir. On ne peut plus attendre. C'est pourquoi nous proposons, à l'image de ce qui vient d'être fait dans tous les pays européens, un véritable plan de relance en ouvrant une enveloppe de 5 milliards pour relancer rapidement la commande publique. Et nous savons comment mettre rapidement en œuvre cette commande pour qu'elle bénéficie directement aux petites entreprises fortement pourvoyeuses d'emplois en lançant notamment un vaste chantier. Et c'est un des exemples. On va distiller petit à petit. Mais une de nos idées, en effet, c'est de lancer un vaste chantier de rénovation et de mise à niveau de nos infrastructures publiques. Le ministre de l'Équipement n'est pas là. Ceux des archipels sont pratiquement tous absents. Mais vous savez qu'il est constaté une forte dégradation de nos quais, de nos hangars, de nos établissements dans les archipels un peu partout. Ne croyez-vous pas que voilà un chantier qui va faire revivre ces entreprises, ces petites entreprises, ces moyennes entreprises, avec des chantiers que l'on multiplierait pour que nous puissions réellement là soutenir ce secteur? Alors, bien sûr, nous ne pouvons pas faire comme les grands États en finançant la relance sur les déficits publics. Pour un tel programme, nous devons avoir recours à l'emprunt. Il n'y a pas d'autre recette magique dans le contexte actuel pour donner un vrai coup de fouet à l'économie, un vrai bol d'air aux entreprises et aux 8 000 personnes qui sont officiellement aujourd'hui à la recherche d'un emploi. Voilà, M. le Président, mes dernières cartouches pour tenter de convaincre cette coalition gouvernementale du bien fondé de notre proposition d'augmenter le volume des emprunts pour pouvoir relancer cette économie qui est aujourd'hui plus que vacillante. Voilà, je vous remercie. M. le ministre. Mesdames et messieurs les représentants de l'Assemblée, « Yorana, Téarouhaïyarhaïtou ». Ah, 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 ici même aussi. Eh, Abil, il est obligé, il faut que je m'entraîne aux Taïtiens, hein ? Je voudrais réagir sur les propos et le discours du représentant Edouard Fitch concernant son amendement. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, sur le développement du constat de la situation de crise que notre pays est en train de vivre, nous sommes évidemment conscients et nous sommes au même niveau de constatation et aussi au même niveau de souci de chercher des moyens pour attraper la situation. Je ne vais plus revenir sur les démarches qu'il y a eu précédemment et aussi sur les différences de concepts, de méthodologies que nous puissions avoir entre d'un groupe à l'autre. Je voudrais simplement dire augmenter de 5 milliards les emprunts, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Ce n'est pas ça qui va permettre de relancer l'économie. Nous avons déjà un volant d'emprunts en cours et ce qu'on vous propose ici, c'est un équilibre par rapport au CP, c'est-à-dire au crédit de paiement, qui sont nécessaires pour faire face au rythme de liquidation des crédits de paiement. En 2008, nous étions au total à 58 milliards de crédits de paiement, y compris les reports. Nous avons terminé l'exercice après 8 mois d'activité à 53% de liquidation, donc nous avons liquidé 31 milliards. par le passé, on était autour de 26-27 milliards de liquidation, donc on a accéléré. Le ministère de l'Équipement a même atteint 70% de taux de liquidation. Notre effort, c'est d'avoir à coordonner nos services, nos ministères, de dénouer les rouages qui coincent pour que les dossiers avancent vite. Quand on regarde le niveau des AP, et c'est là où c'est important de bien comprendre si on veut activer la relance économique par les chantiers, par l'investissement. Dans un premier temps, il faut revoir toutes les AP que nous avons, c'est-à-dire les autorisations de programme. Qui dit autorisation de programme, dit opération d'investissement derrière. Et là, nous avons pour près de 200 milliards d'autorisations de programme déjà existants. C'est énorme. Lorsque, comme j'ai eu l'occasion, je le répète encore, lorsque le gouvernement d'Oscar Temaru est arrivé, un des buts, c'était de, dans le cadre de la réforme de la comptabilité du M52, c'est de revenir vers des réalités. Ne plus voter des AP comme ça pour faire de l'affichage alors qu'il n'y a pas de dossier derrière. Et donc, vous avez nettoyé les AP. Non, mais, laissez-moi finir. Vous avez nettoyé les AP. Je vais répondre, je vais finir complètement, s'il faut que tout le monde comprenne bien la logique. Donc, vous avez nettoyé les AP qui étaient inutiles. Les opérations terminées, vous avez aussi nettoyé par des clôtures d'AP. Ça, c'est bien parce qu'il fallait faire ce travail-là. Et ensuite, chaque fois que c'est nécessaire, vous inscrivez des nouvelles AP pour des opérations prêtes à démarrer. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas tésoriser des AP, c'est que chaque ministère puisse exécuter rapidement leur dossier. Notre difficulté, je dirais, le point faible de nos ministères et services, parce qu'il n'y a pas que les ministères, il y a les services, il n'y a pas que les services, c'est l'ensemble des choses, c'est d'arriver à avancer vite et d'une manière coordonnée. Et aussi, quand ça arrive au secteur privé, c'est-à-dire les maîtres d'oeuvre, il faut aussi que les maîtres d'oeuvre puissent être au rendez-vous. Et que les maîtres d'oeuvre puissent être au rendez-vous, là aussi, il y a une nécessité de coordonner la programmation des travaux avec le secteur privé pour qu'eux aient une visibilité. S'il n'y a pas cette coordination, c'est normal que M. Bélanger dise on ne sait pas où on va, on ne voit que des nuages qui s'amoncèlent parce que ce soir-là, il pleuvait. C'est pour ça qu'il pensait au nuage. Voilà. Et je l'ai vu ce matin, il m'a dit oui, parce qu'il ne faisait pas beau et alors ça ne me donnait pas le moral. Bon. Chaque année, chaque année, depuis une décennie maintenant, que nous connaissons ça, que nous suivons le budget de près, le secteur privé a une certaine capacité d'absorption du carnet de commandes en termes d'exécution de travaux. Donc, ce n'est pas parce qu'on met beaucoup plus d'autorisation de programme ou de crédit de paiement qu'ils vont faire plus. Mais par contre, aujourd'hui, on est d'accord qu'il y a une baisse des carnets de commandes, d'autant plus que le grand hôpital va être terminé bientôt. il faut que des chantiers nouveaux démarrent. Et nous avons agréé déjà dans le secteur privé plusieurs projets. Et ces investisseurs attendent notre stabilité. Comme entre nous, on est capable de travailler, d'être positif et que les dossiers avancent. Donc, ils attendent cela. Demain, il y a deux projets qui vont démarrer dans le secteur privé qui vont permettre de relayer la fin du chantier du grand hôpital et donner du travail à ce secteur-là. Demain, dès que ce budget sera voté, dans les deux mois qui suivent, notre ministre de l'équipement va enclencher et permettre immédiatement aux entreprises de génie civil de pouvoir démarrer les travaux. car dans ce budget, et nous allons voir quand on va attaquer les AP, on en a, hors gestion financière, chapitre 951, on en a pour 37 milliards d'AP nouvelles. Alors que, au primitif 2008, hors gestion financière, il y avait 19 milliards. Donc c'est quand même 19 milliards de plus, ça veut dire un doublement d'autorisation de programme. Déjà, si on arrive à réaliser ça, c'est extraordinaire, on aura injecté tout de suite, voire, comme on parlait de plan de relance. Et ensuite, lorsqu'il faudra liquider les factures et payer et qu'on n'a pas assez de CP, on pourra revenir ici tous ensemble pour adopter un collectif budgétaire pour augmenter à ce moment-là les emprunts de façon à permettre d'augmenter les CP parce qu'il y a une exécution de travaux beaucoup plus rapide que toutes les années antérieures et qu'on a besoin à ce moment-là de mettre en place des crédits de paiement pour payer les factures. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'augmenter autant tout de suite de 5 milliards les enfants. Nous avons, au stade de cette proposition que nous avons sur ce budget, et après prévision d'amortissement de la dette en 2009, théoriquement, on finirait 2009 avec un encours de la dette à 67,8 milliards si on restait sur ce format et dans l'optique d'un amortissement du capital tel que prévu. Donc si on venait à augmenter la dette et qu'on ait à exécuter davantage, à ce moment-là, il faudra prévoir des recettes de fonctionnement supplémentaires pour faire face à l'amortissement de la dette. Ça, c'est obligatoire. Mais à aujourd'hui, des analyses que nous avons pu effectuer, il n'y a pas nécessité d'augmenter autant les emprunts, d'autant plus que nous vous proposons toute une série d'AP, qu'on puisse discuter des AP, de l'opportunité de chaque AP, de voir si les dossiers sont prêts ou pas prêts, qu'il faut enlever et modifier et changer. Là, oui, je pense qu'il y a un débat utile de ce côté-là. Et concernant ensuite la loi de programme, c'est vrai que la loi de programme, on espère obtenir des moyens supplémentaires. La loi est retardée dans sa programmation de vote à l'Assemblée nationale, mais cependant, nous travaillons déjà sur les dossiers à proposer au FEI, Fonds exceptionnels d'investissement et non pas le... Enfin, si on lit vite, ça fait FEI. Voilà. Bon. Et donc, nous avons à produire avant le 27 janvier, puisque l'État a besoin d'avoir une visibilité de toutes les opérations exécutables en 2009. Donc, tous les ministères ont été sollicités. Ce travail est en cours avec l'État en espérant pouvoir tirer quelques moyens pour abonder notre budget. En dehors de cet aspect-là, en fonctionnement, bon, notre président qui malheureusement s'excuse auprès de vous pour ne pas pouvoir être là ce matin puisqu'il a pris l'avion pour Bora Bora pour les obsèques de son adjoint, donc il sera certainement là cet après-midi, aura certainement l'occasion de vous expliquer comment on compte apporter des moyens. Je parlais dernièrement des outils et des moyens pour traiter la crise, dont les outils on est en train de les formater pour les mettre en place et les moyens nous sommes en train de les constituer et on espère à ce moment-là pouvoir intervenir assez rapidement. Là où je disais on était en divergence de méthodologie, la semaine dernière c'est ce que je vous avais dit, c'est que vous, vous vouliez modifier ce budget pour retraiter la crise. Nous, nous voyons d'autres moyens et d'une manière différente pour intervenir rapidement mais qui se fait dans un deuxième temps, c'est-à-dire une fois qu'on a voté ce budget primitif, on ne retarde pas nos services dans son fonctionnement et on ne retarde pas le lancement des opérations. Et en même temps, dans les deux semaines qui suivent ou les trois semaines, tout dépend des discussions qu'on aura ficelées d'ici là, on revient devant vous pour un budget de crise et c'est ce budget de crise que je crois que notre président a eu l'occasion d'évoquer avec vous lors de ces rencontres au sommet et donc il aura l'occasion certainement de vous en expliquer davantage. Donc pour nous, il n'y a pas nécessité d'augmenter les emprunts et puis par ailleurs, cet emprunt qui crée une recette, il n'y a pas non plus de proposition d'amendement, de création de CP et de répartition de CP. Donc, combien même, combien même, oui, j'ai tous les amendements, sauf s'il m'en manque, mais j'ai tous les amendements, combien même on aurait voté une autorisation d'augmentation d'emplois, on pourra de toute manière ne pas être opérant, techniquement, on ne peut rien faire, sauf si on adopte un amendement de CP et de répartition des chapitres au niveau des CP. Parce qu'à une recette, dépense en face pour l'équilibre des comptes. Donc là, ce qui est proposé ici, c'est augmenter les emprunts et par ailleurs, tous les amendements que j'ai regardés ne concernent que les AP. Il n'y a pas d'amendement sur les CP. Voilà, c'est pourquoi le montage de tous ces amendements n'est pas équilibré et qu'il y a un trou technique là-dedans. Voilà, M. le Président. Merci, M. le ministre. M. Edouard Fritsch. M. le ministre, je crois qu'il faut se réserver complètement en ce moment de parler de trou technique. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais depuis hier après-midi, on nage dans des trous techniques mais sans fin. C'est comme les vis. Ça tourne dans le vide et il n'y a pas de fin. Le budget n'est toujours pas équilibré au moment où l'on parle. Il y a des trous là. Il y a un maximum de trous. Et on a appris ce matin que vous allez les agrandir les trous. Ce n'est pas un trou technique que nous provoquons ici. nous vous proposons d'augmenter l'enveloppe de l'autorisation d'emprunter du pays. On ne crée pas de trous. Vous nous réfutez l'amendement en disant que nous n'avons pas joint à notre amendement la répartition des crédits de paiement. M. le ministre, vous savez très bien que cette opération est une opération qui se déroule au niveau du gouvernement. On ne veut pas non plus non seulement faire des amendements, mais en plus vous imposer la répartition des crédits de paiement. Je pense que l'idée, et je l'ai dit dès le départ, l'idée que nous avions à vous proposer, c'est de procéder à la relance en injectant un peu plus que ce que vous avez prévu. Vous savez, j'ai lu la presse ce matin, j'ai lu la presse ce matin, et en particulier la rubrique « Bilan de l'équipement pour 2008 ». Vous annoncez dans le communiqué du Conseil des ministres que le montant total des liquidations comptabilisées à la clôture de l'exercice 2008 représente un taux de consommation de 71% des crédits. 71% des crédits, c'est-à-dire qu'il resterait un peu moins d'un tiers encore à consommer. Ce qui est peu, n'oubliez pas que nous sommes tous d'accord que l'année 2008 devrait être une année de relance. Vous continuez en disant que le taux d'engagement enregistré au ministère de l'équipement est de l'ordre de 82%, c'est-à-dire que vous avez pratiquement engagé 80% des crédits disponibles. Donc, ce que nous estimions, parce que ce chiffre a déjà été donné ici par votre président, j'ai contesté les chiffres parce que ça dépend, en effet, et c'est comme ça que vous allez me répondre, monsieur le ministre, ça dépend par rapport à quoi vous prenez vos pourcentages. Et là, naturellement, pour faire bien, pour dire que le gouvernement travaille, vos taux d'engagement et vos taux de mandatement, vous les avez pris sur l'enveloppe 2008 disponible au ministère de l'équipement. Ce qui est pour nous trompé l'opinion. Parce que vous ne cessez de nous dire qu'il y a une trentaine de milliards de crédits de paiement encore disponibles. Et c'est vrai que dans le communiqué qui nous a été diffusé aujourd'hui, il porte principalement sur le budget 2008. Au moment où on discute du budget 2009, je crois qu'il aurait été beaucoup plus sincère de nous donner des taux d'engagement par rapport au global, c'est-à-dire 2008 plus report 2007. Enfin, ceci étant, vous nous démontrez d'une part que les crédits disponibles sont pratiquement engagés. nous sommes d'accord. D'autre part, vous nous dites ne créez pas, il faut arrêter de créer des autorisations de programmes, il faut toileter. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que M. Temaru a fait comme vous l'avez rappelé, c'est ce que tout le monde fait. Mais par contre, vous nous dites attention, lorsqu'on crée des AP, ceci veut dire qu'il y a des opérations derrière. Et bien souvent, ces opérations derrière sont pratiquement prêtes à être lancées. M. le ministre, je voudrais vous rappeler, c'est dans le rapport du gouvernement, que vous avez retiré pratiquement 221 opérations d'investissement au niveau des AP inscrits dans les budgets précédents. Il faut savoir ce que l'on veut dire, M. le ministre, parce que justement, c'est la raison pour laquelle nous vous proposons, je viens de vous proposer, une de nos idées au niveau des chantiers à créer. Parce que, c'est vrai, lorsqu'on parcourt les autorisations de programmes que vous nous avez proposées pour ce nouveau budget, c'est quand même important. Les nouvelles autorisations de programmes représentent près de 40 milliards d'opérations. 40 milliards d'opérations. Donc, en suivant votre logique, nous nous disons mais mettons un peu plus d'argent, puisque M. le ministre nous confirme que les autorisations de programmes correspondent à des opérations qui sont prêtes. où êtes-vous gênés que nous vous proposions de mettre un peu plus de crédits de paiement ? Moi, je sais que les élus des archipels, je sais que certains élus ici, qui ont insisté pour que leurs opérations soient inscrites, seraient bien heureux que l'on augmente les crédits de paiement. N'est-ce pas ? Parce qu'en augmentant les crédits de paiement, ceci voudra dire que certaines de leurs opérations, certaines des opérations qu'ils ont demandé à inscrire au budget, ont un peu plus de chances de se réaliser. Alors, la logique, elle est toute simple, M. le ministre, mais je suis persuadé qu'au fond de vous-même, vous avez envie de dire oui. Parce que 5 milliards en plus, pour une année exceptionnelle, comme celle de 2009, où les chefs d'entreprise attendent des réalisations des propositions concrètes, bon sang, qui va protester contre cette augmentation des crédits disponibles mis à la disposition des entreprises. Maintenant, vous nous dites, oui, mais ce sont des opérations qui sont prêtes à être démarrées, mais, 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 c'est la faute des services, hein, M. le ministre, c'est ce que vous venez de dire. En fin de compte, les procédures sont bloquées au niveau des services, au niveau de certains ministères, et même, vous venez à nous dire aujourd'hui que même les maîtres d'œuvre, en fin de compte, même les maîtres d'œuvre sont un facteur ralentissant de la relance de l'économie. M. le ministre, comme certains d'entre nous ici, nous avons tous des copains, nous avons tous des connaissances chez les architectes, chez ces bureaux d'études qui sont là et qui essayent de pousser les projets. Je vous assure qu'ils n'ont pas l'impression d'être débordés par le boulot. Ces maîtres d'œuvre, si on parle bien des mêmes maîtres d'œuvre, je n'ai pas l'impression qu'ils sont dépassés. Au contraire, ils réclament aujourd'hui à ce que des opérations soient lancées de façon à ce que ces maîtres d'œuvre justement puissent s'exprimer et puissent s'épanouir dans le travail. Alors, c'est un peu ce qui est frustrant parce que c'est vrai qu'on a encore de l'argent, qu'on a besoin encore de l'argent, mais c'est toujours la même chose. C'est la faute d'un tel, c'est la faute des services et à côté de cela, vous nous proposerez au niveau du fonctionnement de réduire, de réduire d'une façon pratiquement uniforme les crédits qui permettent aux services de fonctionner. Je suis d'accord avec vous, M. le ministre, lorsque vous nous dites que le potentiel du service de l'équipement, de la direction de l'équipement, correspond à une vingtaine de milliards, voire au plus de 30 milliards, qu'on aura beau mettre beaucoup d'argent, ça ne marchera pas parce que le potentiel du service ne permet pas d'aller au-delà. Vous leur coupez 11 % de leur crédit de fonctionnement. Comment allons-nous en sortir ? Comment allons-nous faire ? Nous comprenons votre souci, votre démonstration, mais ce que nous voulons dire par là, c'est que bien souvent, bien souvent, on y trouve beaucoup de contradictions. Maintenant, vous nous dites « Oui, mais les entreprises, elles sont prêtes à travailler, mais, je l'ai noté, elles attendent la stabilité. » On vient de leur dire, enfin, j'ai entendu ça à la télévision, j'ai lu un peu dans la presse, à moins que les médias ne nous disent pas la vérité, mais j'ai entendu dire « Votons le budget, mais voyons après comment on va travailler. » Je crains fort qu'au niveau du travail que nous sommes en train de réaliser ensemble aujourd'hui au sein de cette Assemblée, du côté du gouvernement à comme du côté de notre Assemblée, nous sommes en train, en effet, de travailler dans le sens de la stabilité. Et encore une fois, je regrette ici, je regrette ici, M. le Président de l'Assemblée, qu'on n'ait pas pu aboutir dans ces rencontres que nous avons tenues avec le Président du pays, avec lequel, pourtant, nous étions pratiquement tous d'accord, de façon à ce que l'on puisse, pour ce budget déjà, faire des propositions communes. Je le regrette parce que le Président du gouvernement a estimé que seul il pouvait faire face à cette crise et que seul il aurait les meilleures idées possibles pour répondre aux besoins et des entreprises et aux besoins des populations. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une lutte d'idées au sein de l'Assemblée et c'est vrai que, quelque part, ce n'est pas très favorable à ce que les uns et les autres qui attendent de nous des décisions fermes, des décisions concrètes, voient dans l'avenir un avenir un peu plus optimiste. mais, M. le ministre, je vous en conjure, regardez les moyens dont vous disposez pour relancer l'économie de ce pays. Nous allons venir un peu plus tard sur les autorisations de programme et sur la ventilation des crédits de paiement. Moi, je n'ai pas de soucis à me faire parce que je sais que vous êtes déjà prêts à reventiler ces crédits de paiement ou à renforcer certaines autorisations de programme. Mais, cherchons à mettre un peu plus de moyens à la disposition du gouvernement, à la disposition de ceux qui vont diriger le pays dans les jours à venir. Mettons un peu plus de moyens et, comme je vous le disais hier, ce levier doit être contrôlé par le gouvernement, par vous, par le ministre de l'équipement, par les ministres de l'agriculture, les ministres de développement, les ministres de l'économie. C'est vous, c'est le gouvernement maintenant qui doit prendre en main les choses. Vous savez, on a beaucoup parlé, par exemple, de l'appel des cultures hier. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire d'un seul ministre, c'est l'affaire du président du gouvernement, du ministre de l'économie. C'est un travail transversal maintenant qu'il faut que l'on fasse parce que si on travaille et on continue à travailler chacun dans son coin, on n'avancera pas. Je vous le promets, quelle que soit la compétence que vous mettez dans un ministère, si on n'arrive pas à décloisonner notre administration, eh bien, on n'avancera pas. Voilà, monsieur le président, mes dernières cartouches, les toutes dernières. Merci. Monsieur le ministre. Merci, le président. Je ne crois pas que notre ami Édouard Fitch a vidé tout son chargeur. Quand il dit que ce sont les dernières cartouches à Édouard, il a tout un stock et j'ai confiance en lui. Je voulais dire, pour apporter quelques précisions sur l'intervention d'Édouard, le taux de liquidation, je l'ai dit déjà, la moyenne taux de liquidation, c'est 53 %. Mais l'équipement que pour sa partie effectivement atteint les 70 % et donc vous citez 71 % dans les journaux. Voilà. Au total, c'est ce que j'avais dit aussi, on avait 58 milliards de CP disponibles pour 2008 en intégrant les reports. Et ces 53 % représentent 31 milliards de CP liquidés, donc il reste 27 milliards à reporter sur cet exercice. Par rapport à ce que nous avons prévu en CP, on serait pas loin des 58, 59 milliards à ce moment-là de disponibles pour cet exercice 2009. Et quand je disais que cet amendement d'augmentation des autorisations d'emprunts ne trouve pas sa contrepartie avec un amendement de répartition de CP, je parle pas de la répartition que nous effectuons en Conseil des ministres, je parle de l'article 10 de la délibération où il faut augmenter les CP en contrepartie et imputer sa répartition par chapitre. Voilà. C'est pour ça que je disais que techniquement cet amendement n'est pas équilibré et donc n'est pas recevable techniquement. Mais pour revenir ensuite aux AP, alors je me suis trompé dans le stock puisqu'il y a eu effectivement pas mal de nettoyage parce qu'à l'époque quand nous étions ensemble, on était proche des 300 milliards d'AP et il y a eu pas mal de nettoyage, le stock est à 108 milliards 800. Après de tout ce qui est engagé depuis et donc ce sont des AP non engagés mais des AP vivantes, il nous reste encore 72 milliards 3. 72 milliards 3, sans compter ce budget primitif 2009 et ce budget primitif 2009 va venir augmenter les AP pour 37 à 38 milliards hors gestion financière chapitre 951 donc c'est sur ces opérations là qu'il faut mettre en oeuvre lancer les appels d'offres, démarrer tout de suite des travaux et après dans un instant T plus 1 ou plus 2 on va avoir une visibilité de la gestion des CP et je l'ai expliqué aussi l'année dernière pendant le collectif budgétaire nous essayons de faire au mieux la gestion active des CP en flux tendu de façon à ne pas faire de la tésorisation et de la gestion coûteuse par la mobilisation des emprunts dont les emprunts sont mobilisés au fur et à mesure des besoins de consommation des CP et sur le plan de financement 2008 il nous reste encore 5 milliards non mobilisés au total en 2008 on a mobilisé 11 milliards 7 intégrant les restants à mobiliser de 2007 et une partie de 2008 donc nous avons clôturé l'exercice avec un restant à mobiliser c'est pour expliquer à nous tous pourquoi il n'est pas nécessaire aujourd'hui je dis bien aujourd'hui d'avoir à augmenter autant les emprunts et d'autant les CP le moment viendra quand on va exécuter les AP ce qu'il faut ce qui est important c'est que vous votiez tous les AP rapidement pour que les services et les équipements pour engager et lancer les dossiers pour ce plan de relance que vous souhaitez vous souhaitez donner du travail à la Polynésie et bien ben voilà voilà il faut voter tout ça il faut voter tout ça pour liquider le stock pour envoyer et c'est ça que la Polynésie attend de vous la Polynésie attend de vous et tout le monde vous regarde et on vous attend votre positivité parce que c'est ça dès que vous votez ce budget et bien le lendemain c'est parti et là on va pouvoir donner du travail parce qu'aujourd'hui ce qu'on est en train de faire et bien on ne peut engager que par rapport à ce qui est en cours et donc ils sont là dessus mais on est prêt on est prêt pour tout ça mais j'expliquais tout à l'heure il nous faut de la coordination transversale pour donner une meilleure efficacité dans l'exécution des dossiers non mais on est on est d'accord on est d'accord là dessus ça date pas d'aujourd'hui ce problème là parce que notre administration a été bâtie comme cela mais il appartient ensuite au niveau des ministères de mettre en oeuvre des travaux transversaux et aider les uns et les autres à ce que les dossiers avancent quand je dis que les privés attendent les entreprises je parle des investisseurs qui ont reçu un agrément de défiscalisation et ils ont leurs projets les projets sont pris certains attendent le permis de construire d'autres ont déjà le permis de construire mais c'est vrai que des échos que j'ai eus il y a bon quelques attentismes et c'est cet attentisme qui pénalise qui pénalise le retour à l'activité de l'économie mais lorsque vous dites qu'au niveau du fonctionnement nous avons fait une réduction uniforme c'est faux et je l'ai expliqué déjà ici en fonction des ministères il y a des réductions plus importantes et d'autres il y a une progression pourquoi ? parce que dans cet effort quand on vous dit moins 11,6% c'est la moyenne mais chaque ministère n'est pas au même niveau parce qu'on a demandé à chaque ministère de travailler avec le service et l'établissement de regarder exactement le nécessaire ce qui est nécessaire pour que ce soit pas inférieur à 2007 ni inférieur à 2008 et il se trouve que et là ça fait partie des recommandations de la chambre territoriale des comptes de bien gérer les finances publiques de ne pas de faire de gâchis et d'avoir l'optimisation de l'utilisation ce qui nous reste encore à mettre en place et là je suis d'accord et c'est une notion nouvelle ce sont des critères de performance et là nous voulons aussi introduire ces management-là pour dire on vous donne un budget temps vous allez soper 5 et avant ou 10 et avant d'arriver il faut que vous décrochiez le drapeau voilà donc critère de performance et on va mesurer en combien de temps en combien d'étapes et ils ont arraché le drapeau ou pas voilà tout ça on est dans cette démarche-là mais je ne m'inquiète pas concernant le besoin d'emplunter de plus quand on reviendra plus tard en fonction du rythme d'exécution des AP à aujourd'hui au rythme que nous connaissons et ça ne date pas de maintenant parce que ça fait des années mais ces dernières années bon ça a progressé c'est allé un peu plus vite surtout en 2008 c'est allé beaucoup plus vite qu'en 2007 et sur ce rythme d'exécution on n'a pas besoin d'augmenter d'autant les emplois voilà donc c'est pas c'est pas nécessaire voilà monsieur le président merci monsieur le ministre monsieur Tevaroffrich merci monsieur le président bonjour monsieur le vice-président madame, messieurs les ministres monsieur le ministre des finances et toutes et tous ici présents monsieur le président j'écoutais attentivement notre ministre des finances qui je dois le dire nous devons tous le reconnaître a une habileté particulière à manier dans la langue de Molière ces concepts de comptabilité publique pour essayer de noyer encore plus un poisson qui à mon avis flotte déjà tellement il est mort monsieur le président revenons peut-être à l'essentiel lorsque l'UDSP était au gouvernement pendant les la quarantaine de jours qu'on nous a laissés l'année dernière nous avions effectivement entamé dans le cadre du BP 2008 du budget primitif 2008 un nettoyage des autorisations de programme dont se targue monsieur le ministre actuellement et s'il se souvient et c'est pour ça qu'il y avait 19 milliards d'AP comme il le précisait et qu'il compare aux 37 AP nouvelles 37 milliards d'AP nouvelles qu'il a mis au budget il fait des comparaisons et sort des pourcentages énormes de progression il oublie alors de préciser qu'à l'époque nous avions indiqué que dans le cadre du BP 2008 nous avions opéré ce grand nettoyage et lancé ce qu'on appelle une mépie qui était une revue de l'ensemble du programme d'investissement de manière à dégager des marges de manœuvre nouvelles pour pouvoir créer de l'investissement nouveau et donc dégager une capacité d'emprunt puisque nous n'avions pas voulu plomber le BP 2008 à cause de cette opération qui était en cours pour venir marquer la politique nouvelle que proposait l'UDSP grâce à cette union entre l'UPLD et le Tahirah-Wiratira et l'opposition de l'époque ne nous a pas laissé le temps de le faire et nous a renversé tous pourquoi nous a-t-elle renversé Monsieur le Président pour créer la rupture pour venir lancer les 220 propositions de Tota Toaia la rupture avec tout ce qui se faisait par le passé avec ses modes de gestion et en accusant le gouvernement UDSP de l'époque de ne rien faire il ne faut pas oublier tout ça nous avons été renversés Monsieur Puchon qui je le rappelle a été quand même un certain nombre des ministres de l'économie et des finances sous les anciens gouvernements est venu pour faire cette rupture et on peut constater à bientôt un an après parce que si on parle d'instabilité ça fait quand même dix mois que ce gouvernement est en place donc près de un an après ce gouvernement vient encore nous dire attendez demain parce qu'on n'est pas encore prêts pour l'instant voter ça ce qu'attend la Polynésie c'est que vous votiez ça parce que demain on va venir avec quelque chose de nouveau alors j'ai envie de dire à Monsieur Puchon ça a marché pour le premier collectif qu'il est venu nous voir nous présenter ça a marché un peu pour le deuxième après on nous a dit attendez le débat d'orientation budgétaire et puis après on nous a dit mais attendez le budget et qu'est-ce que Monsieur Puchon nous dit aujourd'hui attendez le collectif dans trois semaines de qui se moque-t-on Monsieur le Président c'est de la manipulation de l'opinion publique on essaye de manipuler la presse qui est là il faut revenir aux fondamentaux ça fait un an qu'on nous dit attendez demain et Monsieur Puchon avec son petit sourire habituel dit que Monsieur Bélanger était triste parce qu'il pleuvait ce jour-là mais de qui se moque-t-on ? on est en train de nier la situation exceptionnelle de crise que connaît notre pays la presse en fait même l'écho et Dieu sait que cette presse a pu parfois voire souvent soutenir ce gouvernement qui incarnait cette rupture mais même la presse dit mais ça va mal et Monsieur Puchon dit non c'est parce qu'il pleuvait ce jour-là que le patron des employeurs avait fait cette référence au nuage qui s'amoncèle il faut arrêter Monsieur Puchon il faut arrêter de se moquer de nous et Monsieur Puchon là nous dit mais la Polynésie attend que vous opposition votiez avec nous comme ça tout ira mieux il y a une situation de crise exceptionnelle ce budget nous le répétant ne propose aucune mesure nouvelle aucune mesure exceptionnelle pour redresser le pays l'hôpital par exemple va s'arrêter que nous dit Monsieur Puchon j'ai noté il y a deux chantiers dans le privé qui vont être lancés qui vont permettre de prendre le relais de l'hôpital je demande au ministre des finances qu'il nous cite les chantiers et qu'il nous donne le volume d'investissement concerné et le nombre d'employés qui seront repris je pense que les employés de l'hôpital qui sont en fin de contrat seront très ravis de constater qu'ils pourront aller tout de suite demain être embauchés par les entreprises qui vont répondre à ces deux chantiers ou alors on est en train de mentir à la population d'autant plus quand on dit parce que l'hôpital il est en cours de finition ça veut dire que ce sont des entreprises de finition qui aujourd'hui travaillent dessus spécialisées alors que les deux chantiers auxquels ils font référence ils font référence vont concerner d'abord le gros oeuvre ça ne sera pas les mêmes qualifications ça ne sera pas les mêmes employés donc c'est au ski manipuler l'opinion que de dire vous inquiétez pas l'hôpital s'arrête mais tout va refonctionner on a donné à deux chantiers il faut arrêter de se moquer de nous monsieur le président alors peut-être que la technicité n'est pas parfaite dans la proposition qui est faite par le DSP d'augmenter la capacité d'emprunt mais c'est plus un appel qui a été formulé à l'adresse de ce gouvernement pour dire on ne va pas continuer à ronronner alors que la situation est grave on ne va pas continuer à faire comme on a toujours fait comme monsieur Puchon a toujours fait quand il était aux commandes des finances même sous le gouvernement Tahouira alors que la situation est exceptionnelle monsieur Puchon continue de gérer comme il a toujours géré il gère sa petite capacité d'emprunt il gère ses remboursements anticipés il gère ses petits crédits qu'il va vous donner au fur et à mesure dans l'année si vous êtes sympa mais le pays est en crise et c'est cet appel qui est lancé par le DSP qui dit mobiliser des moyens nouveaux il faut créer quelque chose d'exceptionnel n'attendant pas alors il nous dit oui mais vous allez voir l'état cette année peut-être va venir nous aider ils nous ont demandé la liste des chantiers qui pouvaient être faits cette année j'espère que cette liste a été fournie dans l'heure parce que si le gouvernement n'avait pas déjà la liste des chantiers qui pouvaient être débloqués cette année je me demande comment il a préparé ce budget mais non M. Puchamp nous dit mais on travaille sur cette liste on est en train de voir avec les autres ministres qu'est-ce qui va sortir cette année je trouve ça grave à mi-janvier 2009 alors que nous examinons le budget 2009 que le gouvernement ne soit pas capable en une heure de dire à l'état voilà ce que nous allons faire cette année pourquoi M. le Président c'est parce qu'on est en train de ronronner on nous explique qu'il y a assez de reports ça veut dire donc de crédits qui n'ont pas été dépensés l'année dernière par ces gouverneurs actuels et qu'on va les ajouter à ces nouveaux cette année mais ne vous inquiétez pas ayez confiance même si on n'a pas pu tout dépenser l'année dernière cette année on fera mieux mais tout va bien dans le meilleur des mondes je ne sais plus qui parlait de tartuffe la dernière fois mais moi j'ai envie de parler de candide j'ai envie de parler de candide tout va bien dans le meilleur des mondes possible sauf qu'à la fin il dit cultivons notre jardin et c'est ça qu'on oublie peut-être dans ce gouvernement alors M. le Président il faut arrêter d'essayer de noyer le poisson et de tromper l'opinion en manipulant des concepts de comptabilité publique il faut reconnaître que ce budget est un budget qui n'a ni plus de couleurs ni plus de saveurs que l'année dernière c'est un budget qui ronronne parce qu'on nous promet peut-être dans trois semaines très certainement pas avant trois mois de revenir vers nous avec là le fameux budget de relance totato aïa mais en attendant les entreprises n'ont plus de travail elles vont licencier les gens vont perdre leur emploi et que nous dit-on dans ce budget les moyens mis à disposition des emplois aidés vont être baissés voilà monsieur le président je voulais vous donner ce point de vue en ayant écouté avec attention ce que nous dit monsieur Puchon je sais qu'il ne va pas être d'accord avec ce que je dis mais je crois quand même qu'il faut arrêter que monsieur Puchon nous réponde plus succinctement c'est pas la peine de partir dans des envolées lyriques en plus pour venir nous dire ce qu'attend la Polynésie de vous j'ai envie de dire monsieur Puchon que ça fait bientôt un an que la Polynésie attend de vous cette rupture que vous avez promise ça fait bientôt un an qu'on attend vos 220 propositions tout à tôt ailleurs ça fait bientôt un an que vous nous dites vous verrez demain il sera toujours beau merci monsieur le président merci monsieur Pierre Frébeau merci monsieur le président monsieur le vice-président mesdames et messieurs les ministres Yorana chers collègues Yorana monsieur le ministre vous venez de nous faire la démonstration de la primauté du ministre des finances qui arrivant d'ailleurs en conseil des ministres ou même à l'assemblée alignent ces chiffres généralement vos collègues sont sceptiques mais je crois que vous les avez convaincus c'est la ligne de conduite à tenir ce qui me paraît plus grave c'est que vous nous annoncez dans le cadre de ce budget c'est pas pour traiter la crise vous verrez plus tard on traitera la situation de crise c'est quand même incroyable alors que dans le monde entier tous les pays ont pris des dispositions parce que la crise est là nous sommes le seul au monde à venir et dire on vous présente un budget classique mais rassurez-vous d'ici trois mois peut-être on viendra pour enfin traiter dans le cadre d'un collectif la crise je crois qu'il y a une seule personne dans ce pays qui est convaincue qu'il n'y a pas de crise c'est le ministre des finances et je comprends sa position lui regarde ses finances bousculez pas mes chiffres alors qu'autour de lui tous ses collègues ministres se disent on perd de l'emploi on n'arrive pas à relancer la situation est catastrophique mais il faut pas toucher aux agrégats financiers je sais pas après neuf mois de gouvernance on nous annonce la mise en place d'une commission pour étudier la situation de difficulté des entreprises je dis bien pour étudier on n'a pas encore sorti les concepts et on nous annonce que dans le budget qu'on nous soumet pour au vote c'est pas pour traiter la crise je sais pas mais il faut combien de temps qu'il vous faut pour constater cette crise si vous nous dites honnêtement qu'elle n'existe pas que c'est une vue de l'esprit du monde économique pourquoi pas au moins je comprendrais alors que partout ailleurs tout le monde constate qu'elle est bien présente d'autant que dans votre vision financière uniquement je crois que vous êtes le véritable ministre de l'économie parce que c'est bien la première fois qu'on entend au moins une vision économique numérique qui plus est ce qui est important je crois que vous ne vous rendez pas compte de la situation de l'état à la voix de la population au niveau des entreprises il y a deux choses l'une soit vous faites une relance en partie par la consommation et également par les travaux et le financement public je ne vois rien dans vos dispositions la preuve vous vous êtes même permis de réduire encore l'intervention pour les produits destinés aux plus démunis vous avez osé ah vous avez pu convaincre votre ministre de l'économie que allez on peut retirer ça en pleine situation de crise affichée aujourd'hui que le prix du pain on le garantit que pour six mois après on verra alors vous parlez du pouvoir d'achat beau communiqué du conseil des ministres 3,7% au titre de l'année 2008 monsieur le ministre des finances il me semble que par le passé vous étiez habitué à des taux beaucoup plus faibles en termes d'inflation n'est-ce pas il atteignit 1% 1,2 aujourd'hui à 3,7% vous dites ça va on s'en sort bien ce que vous oubliez de dire là-dedans c'est si on regarde véritablement qu'est-ce qui pèse dans ce niveau d'inflation et notamment sur le coût de l'alimentaire et c'est là où justement les plus démunis sont touchés c'est ceux-là qui subissent de plein fouet vous allez convaincre l'Assemblée de rester dans ces dispositions financières en disant ce n'est pas un budget qui va traiter la crise que plus tard vous allez traiter la crise j'ai du mal à vous suivre quand je constate qu'il vous a fallu neuf mois pour monter une commission pour étudier la situation de difficulté des entreprises on aurait pu s'attendre pendant ce délai de neuf mois que déjà les premières décisions d'orientation n'ont pas celles prises en conseil des ministres qui ne s'appuient que sur des délibérations des lois de pays existantes mais des réformes en la matière qui auraient pu venir ici et adosser au budget en disant voilà notre vision d'intervention pour la remise en place la relance de l'emploi le soulagement de sa situation quotidienne des entreprises sur leurs charges et adosser donc au budget voir les véritables propositions du projet de loi de pays rien nous n'avons rien c'est vrai que vous bénéficiez d'une situation exceptionnelle sur le cours du baril tout en n'oubliant pas qu'au mois de juillet vous avez fortement augmenté c'est vrai on constate que vous appliquez donc une certaine vérité des prix certaines vérités des prix sur les carburants et je me rappelle du discours du ministre de l'économie votre collègue à l'époque au mois de juillet qu'est-ce qu'il disait que ceux qui conduisent les grosses 4-4 ils n'ont qu'à payer le prix de l'essence ce qu'il faut c'était au moment des augmentations et voilà qu'aujourd'hui il dit vous voyez qu'on améliore le pouvoir d'achat des plus démunis on a baissé l'essence c'est d'ailleurs dans le communiqué de conseil parce que oser comparer le prix de l'essence le prix de gazole à la variation du smig moi j'aurais préféré qu'on compare sur la situation des produits alimentaires notamment le riz dont nous en avons débattu hier il ne cesse d'augmenter et la mécanique qui est maintenue en place par votre collègue ne permet pas de maîtriser le prix on va payer non pas 50 millions en thème annuel mais beaucoup plus qui plus est ce prix va continuer à augmenter c'est bien la première fois où le pays intervient sans pouvoir geler un prix mais celui-ci va augmenter je passe sur la situation donc de la farine donc on essaie alors j'ai du mal à comprendre où se trouve la relance est-ce qu'on s'adresse d'abord au niveau du pouvoir d'achat aux plus démunis je ne vois pas venir au niveau donc de la volonté que vous avez de relancer par l'activité là non plus le soutien aux entreprises en difficulté qui est réel oser nous proposer de retirer 500 millions au titre des aides à l'emploi mais honnêtement je peux comprendre parce que toutes les mesures d'aide à l'emploi qui existent aujourd'hui c'est dans le cas de la création ce qu'attendent les entreprises c'est comment conserver et alléger leurs charges ça veut dire quoi qu'il va falloir réformer les lois de pays inventer de nouvelles pour pouvoir intervenir pour le maintien de ces emplois le CFI aujourd'hui n'est pas configuré pour intervenir auprès de ces entreprises en difficulté pour maintenir l'emploi le CFI a été configuré dans une structure de création d'emplois c'est-à-dire d'emplois nouveaux et c'est là où justement vous parlez donc de vos performances et c'est là où il y a véritablement le manque aujourd'hui les dispositifs existants CFI ne vous permettent pas d'intervenir pour conserver l'emploi dans les entreprises aux difficultés car le CFI a été configuré uniquement pour faire de la création d'emplois nouveaux or les entreprises attendent au quotidien un soulagement de leurs charges vous savez vous avez deux solutions soit c'est la charge de personnel soit l'autre poste le plus important c'est bien l'énergie or on ne voit pas venir la baisse du prix de l'électricité je n'arrive toujours pas à comprendre alors que le fuel a baissé que six mois après sept mois après huit mois après le prix de l'électricité ne baisse pas c'est une des composantes fortes au niveau des charges des entreprises les pouvoirs publics ne peuvent pas agir sur tout voilà à priori les deux possibilités offertes lorsque vous prévoyez de retirer 500 millions au titre des aides à l'emploi je comprends votre philosophie j'aurais été à la place de votre collègue je n'aurais pas accepté car je vous aurais proposé non plus des mesures pour intervenir dans le cadre de la création d'emplois mais des mesures directement aux entreprises pour abaisser le coût abaisser le coût du travail dans les entreprises en difficulté ça or il se trouve que vous avez un retard incroyable parce que s'il faut une loi de pays on se donne rendez-vous à la fin de l'année on se donne rendez-vous à la fin de l'année c'est là où justement il manque véritablement cette coordination de l'action vous avez raison de le rappeler mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas agir tout seul ça ne suit pas au niveau du gouvernement ça ne suit pas ce budget n'a pas qu'un caractère financier ça n'a pas qu'un caractère financier on parle véritablement ce qui nous intéresse nous dans ce budget c'est comment traiter la crise qui est là et non pas ne reportez pas le débat dans un mois dans deux mois dans trois mois à quoi ça sert ? à quoi ça sert ? vous savez par le passé le gouvernement d'alors cela remonte à plus de dix ans était intervenu pour aider directement une entreprise qui était en très grande difficulté et là cette entreprise a disparu c'était la première fois où le pays intervenait directement auprès d'une entreprise pour l'aider à surmonter un cap elle a disparu mais elle s'est transformée ce qui a permis d'ailleurs de sauvegarder le maximum d'emplois ça a été donc le cas d'une entreprise à breton où à l'époque vous étiez ministre également me semble-t-il il y a eu une intervention directe une intervention directe on n'était pas dans une crise totale mais c'était l'une des grosses entreprises de ce pays il fallait intervenir aujourd'hui c'est toutes les entreprises qui sont aux avoirs vous nous prévoyez quoi ? rien on peut toujours inventer tous les systèmes on peut très bien dire tiens allez on va créer un premier contrat pour l'emploi ça veut dire quoi ? allez voir le chef d'entreprise si tu embauches un jeune je vais t'alléger je vais te mettre des procédures en place il va me dire c'est pas ça mon problème c'est de garder cela comment faire ? comment faire ? moi je me rappelle la déclaration de votre président il y a de cela 6 mois 7 mois si les entreprises sont en difficulté donc augmenter leurs tarifs il y a peut-être ces déclarations mais les entreprises on veut augmenter leurs tarifs il faut essayer de trouver une ablégation de leurs recettes si on fasse le consommateur n'arrive pas à payer ses produits il vous manque véritablement dans votre plan une relance au niveau de la consommation vous faites d'ailleurs très fort parce que vous proposez aux salariés de l'administration un gel des salaires alors qu'au titre de l'année 2008 ils n'ont pas reçu une quelconque revalorisation je crois pas que ça va se passer aussi facilement que ça parce qu'à 3,7% je les vois mal accepter 0% mais je crois qu'on prend ce que vous allez proposer par la suite vous venez afficher publiquement un gel des salaires et lorsque ils seront en face de vous vous allez négocier car vous avez de la réserve sur la dépense de la fonction publique ça c'est votre domaine particulier et donc les syndicats ne croient pas la situation de gel des salaires car rassurez-vous s'ils y croyaient véritablement ils seraient déjà dans la rue car il y a déjà eu quelques tentatives dans ce pays donc à mon avis ils se disent attendons qu'ils aient voté en budget et puis on va aussi nous calculer ce qu'il a en marge de manœuvre et vous allez voir après ils vont vous réclamer les 600 millions de revalorisation à vous de négocier le taux de toute façon ceux qui m'inquiètent c'est d'abord les plus démunis intervenant pour que les prix des produits les plus indispensables baissent je ne peux pas me contenter de la réponse du ministre de l'économie en disant je maintiens une procédure existante sur le prix du lit il y a d'autres produits qu'il faudra baisser notamment dans l'alimentaire faites ce geste dès lors que vous ne voulez pas augmenter les minimas sociaux permettez à ceux qui ont peu au thème des finances d'exister en 2009 je dis bien d'exister et intervenez directement auprès des entreprises directement afin que celles-ci maintiennent le niveau d'emploi si on y prend garde c'est la CPS avec le plongeant la baisse du niveau d'inscription de salariés il faut absolument intervenir sur les deux domaines alors c'est vrai que la solution proposée c'était allez augmentons notre capacité d'emploi car il s'agit de capacité d'emploi vous nous dites mais pour faire quoi et bien sûr que dans les APDCP que vous allez mettre en place et à chaque fois on nous dit et vous allez nous dire les entreprises n'ont pas la capacité d'absorber ce volume d'activité vous vous rendez compte si effectivement vous êtes convaincu de ça allons voir le patron des patrons monsieur Bélanger mais qu'est-ce que vous attendez pour créer moins des entreprises vous pouvez justement traiter les demandes on est vraiment dans une situation où si effectivement les entreprises n'ont pas la capacité à absorber pourquoi ces entrepreneurs ne créent-ils pas de nouvelles entreprises si vous leur garantissez tel volume d'activité avec les financements adéquats il y a certainement également l'une des difficultés la lenteur administrative des procédures et plus particulièrement des procédures émanant des structures financières bien entendu dans tout débat au niveau du gouvernement voire au niveau de l'Assemblée on nous oppose le niveau de liquidation le ministre concerné lui parle d'engagement parce que lui quand il a engagé les finances ensuite ça vient tout seul et à chaque fois vous revenez il y a toujours eu cette opposition il faudrait qu'à l'avenir on parle surtout d'engagement d'engagement juridique ferme mais je ne vois pas je ne comprends pas comment on peut nous présenter un budget et donc votre propre majorité en faisant cette déclaration ce n'est pas pour traiter la crise ce n'est pas pour traiter la crise la crise on la traitera dans trois semaines dans un mois dans deux mois de loin parce qu'on a mis en place une commission on a mis neuf mois pour réfléchir la solution c'est une commission je crois qu'il y avait un grand spécialiste à l'époque président de la république monsieur Giscard d'Estaing qui disait que si on veut enterrer une question il faut créer une commission ah comme ça le problème était réglé mais neuf mois après se voir deux fois par semaine au bout de neuf mois voilà la solution on crée une commission ben je trouve ça d'autant que la mise en place d'une commission c'est bien il faut donner les orientations qu'est-ce qu'on va faire dans cette commission comment on définit l'entreprise en difficulté c'est celle qui a une difficulté conjoncturelle structurelle tout le monde va s'y mettre et à la fin le ministre des Finances dit je n'ai pas de sous à vous donner on refait une commission pour faire une commission sur les finances il faudrait peut-être agir je crois que c'est ce qui manque parce qu'à l'extérieur ils se disent ce qui est dommageable c'est que ça nous retombe dessus aussi vous tous aux élus à l'Assemblée c'est le gouvernement qui gouverne et s'il faut neuf mois pour faire une commission c'est une gestation à terre c'est vrai je me rappelle que lorsque j'étais sur ces bancs on me reprochait mes retards dans mes frangés combien de fois je me suis fait allumer vous êtes en retard et pourtant je pense avoir fourni beaucoup de lois de pays pour m'accuser de retard moi je constate aujourd'hui le nombre en neuf mois c'est plus des lois de pays qu'on fait avec ce gouvernement c'est des commissions je l'avais dit l'année passée que l'année 2009 par ce gouvernement ce sera l'année des réunions-commissions pas des décisions et nous y sommes nous y sommes est-ce que vous avez vous une vision venu monsieur le ministre des finances de la situation financière économique de ce pays qui est complètement différente de celle de votre collègue complètement différente vous avez quand même des personnalités au gouvernement enfin moi j'ai retenu quelques leçons lorsque j'étais en face et que certains étaient ici alors je me permets quand même de le rappeler mais utiliser vos compétences c'est incroyable alors s'il faut le degré d'excellence je suis d'accord allons-y on va faire des notations sur les ministres vous savez il faut bien garder quelques-uns il faut bien garder quelques-uns et on n'aura plus beaucoup de toute manière c'est pas bien compliqué en situation de crise ce n'est pas en légiférant par le conseil des ministres qu'on apporte la solution c'est véritablement devant l'assemblée car on fait des réformes en profondeur pas des lois de pays ou des délibérations et la situation de l'emploi le traitement des entreprises en difficulté ne peut pas se faire sur les dispositifs actuels du CEPI car tous les dispositifs ont été faits pour de l'emploi nouveau soyez imaginatif modifier des textes prévoyez des dispositions pour aider directement les entreprises au quotidien pour maintenir leur emploi actuel c'est ça qui vous manque véritablement et je pense qu'il n'y a aucune coordination dans ce gouvernement et donc vous avez la part belle vous vous dites je viens passer mon budget après j'ai fait mon boulot et chacun se débrouille je suis sûr qu'après votre budget vous allez dire la commission j'ai pas prévu la crise là-dedans c'est plus tard qu'on fera le collectif donc il faudra attendre le collectif pour que la commission véritablement puisse agir auprès des entreprises en difficulté Monsieur le Président nous allons encore perdre du temps voilà notamment sur l'application monsieur vous avez la parole je comprends mieux que mon ami Pierre est des fois absent à nos réunions de commission non mais c'était le mot pour lire le téni parimea c'est d'abord c'est le roi c'est le roi c'est le roi mon nom c'est le roi c'est le roi c'est le roi C'était le roi c'était le roi c'était le roi fait des paroles en a요 c'était le roi c'est le roi c'était le roi c'était le roi C.E.A.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.P. ce qu'il n'a fait les parabénales la carro estado et maintenant c'est le slavery notre ampe c'est le roi ce que je veux c'est le Nemo c'est真的 Moi, je veux remercier le monsieur ou la dame Cris. Et je nous rappelle que dans les années 90, le pays avait connu une crise économique beaucoup plus importante que celle que nous vivons aujourd'hui. Alors, beaucoup plus importante. A tel point que les organisations syndicales de salariés et mon ami Pierre Frébeau et moi-même nous sommes descendus dans les rues. Pour nous opposer à la décision du gouvernement de l'époque, nous emprunter près de 15 milliards. Parce qu'il y avait un gros trou laissé par le gouvernement précédent, l'Antièvre. C'était les arguments de l'époque. En avril 91, nous sommes en janvier 2009. Je crois que tout le monde, dans sa logique, aujourd'hui a raison. Nos amis de l'opposition, dans la logique qui est la leur, n'ont pas forcément tort. Tout comme les membres du gouvernement et le ministre des Finances n'ont pas tout à fait tort également. Et notre problème, c'est réellement notre incapacité à faire en sorte à ce que ces points de vue-là puissent se rapprocher. J'ai décidé de parler aujourd'hui et de commencer à investir à fond dans le débat budgétaire. J'ai été absent pendant deux semaines pour plusieurs raisons. Je crois que la situation actuelle nous pousse tous les uns et les autres à chercher, à privilégier le rapprochement des points de vue. Oui, monsieur le ministre, il faut, je crois, relancer l'activité économique par la consommation. J'en suis un fervent partisan, mais également par l'activité, mais peut-être pas par les gros chantiers comme on a eu l'habitude de le faire par le passé, mais plutôt par des activités permanentes et qui durent dans le temps, que ce soit au niveau du bâtiment surtout, qui est aujourd'hui en réelle crise. Parce qu'encore, il y a crise et crise, hein, au niveau du bâtiment. C'est dommage que le ministre de l'équipement ne soit pas là, parce que si je prends pour référence les informations que j'ai eues concernant l'hôpital de Tarnay, monsieur le ministre de la Santé, je ne crois pas qu'on sera pris à la date que vous souteniez, parce que bien des travaux sont à revoir. Alors, je disais que chacun a raison, mais que chacun a tort également, et c'est sur l'essentiel par rapport au défi de la mondialisation qu'il faut qu'on se focalise. La crainte que j'ai, c'est que demain, cette mondialisation va nous dépasser et va nous absorber complètement, et on sera impuissants. On sera impuissants, parce que les choses ne se décident malheureusement pas ici chez nous, et on le sait tous les uns et les autres, à quelques niveaux, à quelques degrés que ce soit. Ça se passe au-dessus de nous. J'en veux pour preuve, et je vous ai transmis un courrier, l'expérience que je vis à la CETI de l'aéroport et qui est des plus intéressantes. Alors, quelles sont ces priorités, quand on voit le statut actuel et les difficultés des communes et les obligations qui sont données aux uns et aux autres ? C'est de faire en sorte à ce que l'eau soit potable, et l'eau est un enjeu majeur au niveau international, parce que l'eau, la distribution de l'eau, l'accession à l'eau, sera une source de conflit mondial, plus que le pétrole. Je le dis ici aujourd'hui, je veux prendre date. Combien de communes en Polynésie distribuent de l'eau potable sur nos 48 communes ? Deux communes. Deux communes. Et en 2012 pourtant, en 2012 pourtant, toutes les communes doivent être au diapason. Honnêtement, au vu des enveloppes financières qui sont consacrées par le pays, par l'État ou par les communes, on ne sera pas prêts au rendez-vous. Il ne faut pas rêver. Quand on connaît les lourdeurs de nos divers services. L'eau. Une santé et une protection sociale équitable pour tous, mais qui ne soient pas budgétivores. Je préfère être malade à Tahiti que d'être malade ne serait-ce qu'à Tha'a. Alors je ne parle pas tout en mon tour des australes ou des marquisses. Là aussi, je crois qu'on a eu tout faux dans tout ce qui a été fait au niveau de la politique de couverture sanitaire et de financement de cette couverture sanitaire. Et il faut avoir le courage de le dire. Je le dis. J'assume ma part de responsabilité. L'éducation. Quand on voit les écarts, quand on voit les taux de réussite, plutôt les taux d'échec, en comprenant pourquoi nos jeunes sont en position de faiblesse devant les expatriés qui cherchent un emploi ici. Ensuite, au niveau d'imagination, pour créer les activités qui conviennent. Parce que, moi, je veux attirer notre attention aux uns et aux autres quand je vois les écarts de situation, les privilèges, les monopoles. Je suis scandalisé, M. le Président. Mais scandalisé. Nous avons... La semaine prochaine, je vais vous faire une communication par rapport à des notes. que nous avions pu obtenir par nos relations émanant de services officiels du pays. Les affaires économiques, contributions, qui avouent leur impuissance à traiter les dossiers, à suivre les décisions qui sont appliquées. Aujourd'hui, par exemple, les affaires économiques nous disent, pour plusieurs raisons, que, malheureusement, elles n'ont pas pu suivre, d'une manière efficace, l'impact et les conséquences de la décision qui a été prise pour tant de baisser d'un pouçant le point de TVA. Et que le logiciel informatique qu'ils ont ne leur permet pas d'être performant. Nous sommes en 2009. Nous avons des services qui avouent, pour X raisons, leur incapacité à appliquer convenablement les décisions que le gouvernement prend ou que nous prenons ici pour ces raisons-là. C'est très grave. C'est très grave. Et c'est même, quelque part, pas normal du tout. Alors, je souhaitais nous interpeller, M. le Président, sur nos réflexes, nos réflexes à nous, élus, nos comportements. Je l'ai dit quand je suis revenu en début de semaine, en Tahitien, « Vous pouvez être à tout mais non-nou et de ma épouille. » Ce sont ces comportements d'enfants gâtés, de réflexes, qui font que nous avons toujours soif de boulimie, alors qu'il y a des urgences dans tous les niveaux et au niveau de l'essentiel de la vie. Voilà pourquoi je disais tantôt merci à la crise, parce que cette crise va nous obliger à faire preuve de beaucoup d'imagination pour qu'on puisse, effectivement, une fois que le budget sera voté, nous mettre enfin d'accord sur les solutions à mettre en place le plus rapidement pour faire face secteur par secteur à la crise. Hier, je recevais des responsables de l'agriculture, du ministère de l'agriculture, en ma qualité de président dont là, c'était l'aéroport, du service du développement rural. Et je croyais que ce problème, monsieur le président, du temps où nous étions tous les deux travailleurs là-bas, vous à la douane, moi à la paf, était déjà résolu. Savez-vous, mesdames et messieurs les élus, qu'il n'y a pas de rayon X pour faire face à tous les dangers liés au problème de la peste d'environnement, de la protection de l'environnement là-bas. Les crédits, pourtant, ont été votés, les fonds existent, le matériel, on peut l'acheter demain, mais pour des raisons de conflit permanent entre les uns et les autres, on n'a pas été fichus en dix ans de mettre ça en place. Idem, je vous assure, quand nous allons vous communiquer nos conclusions, nous avons reçu dernièrement le PDG de l'EDT, là, qui reconnaît que la TEP dans le circuit économique est une aberration, puisque la TEP est une société de l'EDT, financée à 80% par l'EDT, qui sous-traite à l'EDT la réalisation de ses travaux, qui reconnaît qu'effectivement, la réflexion que nous lui avons soumise sur l'avance sur consommation, peut effectivement être tenue. Et là, les gens, on peut prendre la décision qui s'impose rapidement pour qu'au niveau de la baisse du coût de l'énergie électrique, qui coûte cher, très cher, au niveau non seulement des contribuables, mais des sociétés, en attendant une mesure par rapport à la baisse du coût du pétrole, et bien effectivement, on peut, et ça, il faut le faire, parce que c'est de notre compétence à nous. C'est de tout ça que je souhaitais nous interpeller. J'ai préféré utiliser la langue de Molière, M. le Président, parce que, comme l'a bien rappelé quelque part M. Frébault, ce sont les prélèvements obligatoires qui coûtent cher dans la société polymésienne. C'est le coût du travail, le coût de la main de l'échasse sociale, mais aussi la fiscalité. Et c'est là qu'il va falloir, Mme, Mme Merceron, faire preuve de beaucoup de courage sur le financement de la protection sociale. Aller sur ce que, à l'époque, vous savez, notre point de vue, vous connaissez mon point de vue, M. le Président, sur un financement à travers la valeur ajoutée directe. C'est impératif. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y aille. Ce n'est pas simplement par des caisses par branche et des financements par branche que l'on pourra régler ce qui coûte le plus cher à la collectivité, mais c'est en réformant tout le fonctionnement. Parce que sinon, tout ce que nous allons faire, quand demain, d'autres viendront à notre place, on aura à assumer ça devant l'histoire. Et c'est ça qui est grave pour nous. C'est de pouvoir assumer des décisions qui ont été prises par d'autres alors que nous ne sommes pas responsables, mais pire qu'en si, nous sommes responsables des choix que nous faisons aujourd'hui. Alors, voilà pourquoi je souhaitais attirer l'attention des membres du gouvernement comme de l'Assemblée sur l'essentiel. L'essentiel, problème de potabilité de l'eau. Parce que si on règle ce problème, par voie de conséquence, tous les maladies liées à ce problème, ça va coûter moins à la collectivité. Coups de l'énergie pour améliorer le disponible des familles polymésiennes, ici comme dans les îles, et pour pouvoir faire face le problème des affaires foncières. Pour paraphraser mon ami Édouard Frisch, aujourd'hui, je ne suis pas beaucoup intéressé sur ce qui était emploi. Par contre, ouverture du tribunal des affaires de terre en une journée 88 dossiers. Ça, on n'a pas encore pris les décisions qui s'imposent. Là aussi, il va falloir qu'on ait du courage en 2009 pour mettre en place cette autorité de contrôle des pratiques frauduleuses de ceux qui ont bénéficié des largesses de systèmes ou du vide du fait aussi de notre incapacité à mettre en place ce que le statut prévoit déjà depuis 2004. Ça, c'est à mon sens beaucoup, beaucoup plus important que le débat stérile que nous avons depuis quelques semaines sur on augmente de 200 millions qui ont fait un emprunt. Pourquoi pas ? Pour terminer mon propos, M. le Président, j'ai été un peu long, je le reconnais. Mais veuillez me pardonner parce que pendant deux semaines, je n'ai pas parlé. un des plus riches hommes d'affaires au monde, je l'ai suivi sur LCP, disait dernièrement face à la crise, ce n'est pas en empruntant qu'on va régler, ce n'est pas en faisant ce que les gouvernements font. c'est celui qui gère les... j'ai oublié son Buffett, voilà, son nom me revient maintenant, qui disait c'est en réduisant intelligemment, en réduisant intelligemment nos dépenses et en essayant de faire face à nos dépenses, on pourra résorber la crise. C'est tout. Merci. M. Bouissoux. Merci, M. le Président. M. le Président, j'ai suivi avec attention les échanges que nous voulons de faire concernant cette proposition d'amendement émanant d'Edouard Fritsch pour l'UDSP. Je voudrais que nous ayons une suspension de séance pour une concertation sur cette proposition et que nous puissions avoir une position de réponse à apporter. Nous avons écouté les uns et les autres. Je pense que les arguments sont des arguments à prendre en considération dans un contexte de difficultés et de crises économiques sur le plan mondial. Nous avons vu comment les États ont réagi à ces crises que ce soit aux États-Unis que ce soit en Europe y compris en France métropolitaine. En même temps, c'est un aspect technique qu'il faut voir de près. Je pense que une discussion entre nous s'avère nécessaire sans présager évidemment de notre réponse sur cette question-là et au vu de l'heure si vous le souhaitez on peut faire une reprise en début d'après-midi. Et si tout le monde est d'accord, bien sûr. Oui, donc d'accord pour la suspension étant donné qu'il est déjà à midi moins quart et le mois est arrivé. Bon appétit, t'as un mois et puis voilà. Marourou, à tout à l'heure. Monsieur le ministre, vous voulez dire quelque chose ? Oui, Monsieur le ministre. On reprend à quelle heure ? 14h30 ? 14h30 ? 14h si c'est possible ? Ça nous reste deux heures de temps devant nous ? Oui, mais cette concertation elle va durer combien de temps ? Je ne sais pas. Ça sera rapide à mon avis. 14h ? 14h c'est bien. Ok, on reprend 14h. Nous reprenons nos travaux, Mesdames et Messieurs les élus. Monsieur Edouard Fritsch, il est intervenu. Merci Monsieur le Président, mais nous attendions la réaction du groupe Totato Aïa au projet d'amendement que nous avons déposé. Pour ce qui nous concerne, nous avons pratiquement tout dit. On peut le répéter, mais enfin je pense que ce n'est pas la peine. je vois un peu. Merci Monsieur le Président. Merci. Monsieur Huissou. Merci Monsieur le Président de me donner la parole. Merci également pour nous avoir donné ce temps de suspension que nous avons mis à profit puisque nous avons tenu une réunion qui a duré une heure pour considérer la proposition d'amendement émanant de Monsieur Edouard Fritsch et de l'UDSP. et nous avons souhaité et c'est pour ça que j'ai proposé qu'il y ait cette suspension pour que l'on puisse avoir une discussion en profondeur au sein du groupe Totato Aïa et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure avec un débat très enrichissant. La teneur des discussions nous a amené à une position qui est une position je dirais unanime pour garder une cohésion de groupe parce que d'abord répondre à une sollicitation sur une augmentation substantielle du montant de l'emprunt au niveau du pays de 5 milliards de francs ça fait près de 50% d'emprunts supplémentaires et donc d'endettement sur l'année c'est une proposition qu'il faut prendre en considération et d'une manière sérieuse. Nous ne sommes pas arrivés à avoir une position unanime ce qui veut donc dire que la position était tranchée si vous voulez. C'est pour dire à M. Fritsch et à l'UDSP que le sens de son intervention n'est pas passé à côté bien entendu que très certainement dans le cadre des discussions sur peut-être des opérations précises qui nous permettraient ensuite de recalculer par exemple le montant de l'emprunt nécessaire ajusté en fonction des opérations supplémentaires que l'on pourrait financer il y a peut-être aussi des ouvertures à ce niveau-là. Mais considérer d'emblée une enveloppe de 5 milliards de francs sans être certain de cibler et de flécher les opérations c'est un peu anticipé et c'est peut-être mettre la charrue avant les bœufs même si sur le principe d'augmenter des financements publics en matière d'investissement on peut aussi le rejoindre sur ce plan-là. Donc sur cette base-là et dans concordance avec la position du groupe nous demeurons donc opposer à sa proposition d'amendement et c'est cette position que nous défendrons dans le cadre du vote. Merci monsieur le président. Merci. Oui monsieur Fritsch. Monsieur le président de toute façon on a épuisé la discussion mais je voudrais demander au président du groupe Totato Aya de laisser liberté de vote aux membres du groupe Totato Aya c'est aussi ça la démocratie à un moment donné il faut savoir lâcher un peu. Il suffit d'une voix une petite voix Il y a de l'écho 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 Vous voulez intervenir ? Madame Agami Bonjour à toutes et à tous La petite voix va s'exprimer mais aujourd'hui ne vous inquiétez pas je n'entends pas de voix Je pense que les propositions faites par Edouard par rapport à la mobilisation de 5 milliards de francs peuvent apparaître alléchantes Maintenant c'est sur le moment choisi on est sur un premier budget nous avons déjà des crédits mobilisés sur un certain nombre de mesures je pense que ce type de propositions pourra peut-être faire l'objet lors des prochains collectifs pour voir si à un moment donné on manque en effet de moyens mais je retiens la proposition qui est faite même si comme Jean-Christophe Bouissoux je me dis aussi qu'on ne va peut-être pas endetter le pays de façon aussi forte là dans l'immédiat et qu'on a peut-être besoin d'avoir plus de lisibilité sur ce qu'on peut faire par la suite donc pour ma part je ne pourrais pas voter favorablement en tout cas aujourd'hui sur ce point précis sachant que nous avons dans le budget actuel des crédits que nous pouvons mobiliser à moins qu'en effet que durant les prochaines discussions face à la démonstration monsieur le représentant de moyens vraiment importants à déployer et là je partage un peu l'analyse de Jean-Christophe qui dit que si en effet à un moment donné il va falloir rajouter des crédits ça fera l'objet des discussions mais sur ce point précis aujourd'hui je ne peux être favorable à cette proposition et je vous remercie de votre attention merci monsieur Fritsch monsieur le président une toute dernière intervention je voudrais simplement attirer l'attention des élus de notre assemblée sur le fait que le document budgétaire est un document prévisionnel c'est vrai que l'on nous demande et en particulier au niveau du ministère des finances lors de l'élaboration de la construction d'un budget de se coller entre guillemets à la réalité c'est à dire qu'on n'a pas non plus le droit d'imaginer des augmentations de recettes qui seraient déraisonnables mais vraiment pour conclure et pour redire une dernière fois l'intérêt d'un tel amendement je vous rappelle tout simplement que dans le cadre de la prévision nous avions souhaité marquer vis-à-vis des acteurs économiques du pays et en particulier cette annonce était orientée vers les entreprises de bâtiments vers les entreprises de travaux publics vers les petites entreprises et les moyens des petites entreprises celles en particulier qui interviennent aujourd'hui sur des gros chantiers pour leur dire que le pays sera présent pour meubler leur carnet de commandes serait-ce que pour l'année 2009 voire même au-delà de l'année 2009 c'était en fait une lueur d'espoir que nous souhaitions mettre en évidence créée au travers du budget d'investissement de notre pays bon je sais que vous avez décidé je sais que vous avez pris une décision au niveau du groupe mais je ne voudrais pas que vous oubliez que cet amendement avait à la base pour principe de donner un peu plus d'espoir à ceux qui attendent de la commande publique voilà monsieur le président je crois que c'est je conclue là-dessus merci je ne parlerai plus merci monsieur Pierre Fébaud merci monsieur le président effectivement l'idée de l'amendement c'était justement vis-à-vis de l'extérieur donner un engagement fort du pays il est vrai que le montant qui a été proposé ensuite de quelle utilisation c'est un peu le débat mais à l'heure actuelle dans la conception budgétaire qu'elle nous est présentée on a toujours un autofinancement net qui provient d'une réduction des dépenses de fonctionnement c'est ça aussi le virement de la section de fonctionnement or là ça pose véritablement de difficultés par rapport à ce qu'on nous a proposé depuis le départ à situation exceptionnelle on prend des dispositions exceptionnelles dans tous les autres pays ils ont utilisé la notion de déficit budgétaire on aurait pu envisager également que l'autofinancement soit réduit au minimum parce qu'il y a une situation en crise en toute la conception de ce budget par rapport aux déclarations du ministre des finances ce budget ne va pas traiter la crise la crise sera traitée plus tard je comprends la position des élus de cette majorité notamment de madame Sandra de Villagami de dire plus tard mais plus tard il sera vraiment trop tard et quand je dis trop tard c'est véritablement lorsqu'on voit la lenteur des débats vous vous rendez compte dans un mois deux mois on reviendrait par une disposition pour en débattre le temps de mettre en application des procédures les premières actions issues de ce collectif ne verrait au mois de juillet août-septembre la situation des entreprises sera dans quel état c'est ça aussi on va lancer le gouvernement va lancer un chantier de travaux de réflexion en titre de cette commission sans savoir de quelle enveloppe sur quelle base ça va partir dans tous les sens mais c'est un choix qui est fait le but que nous en avions nous c'est de dire mobilisons au maximum l'emprunt pour donner un message fort à l'extérieur techniques sont connues Monsieur le ministre garder un autofinancement de l'ordre de 400-500 millions et un autofinancement net en période de crise on peut se poser la question de l'utilité on aurait pu dire allez allons-y ailleurs c'est le déficit mais ce sont des choix qui sont faits par le gouvernement mais c'est me semble-t-il l'occasion il se peut que plus tard on ne soit pas en phase sur le rendez-vous de ce collectif budgétaire c'est ça aussi la réalité Monsieur le ministre souhaitez-vous intervenir non ? Je mets au voie l'amendement de Monsieur Edouard Fritsch qui est pour 28 pour contre 29 contre donc l'amendement de Monsieur Edouard Fritsch est rejeté Monsieur le ministre vous avez un autre amour Oui merci Président j'ai un amendement numéro T5A qui vous a été distribué à tous modifiant l'article 5 au projet de délibération approuvant le budget général de la colonisie française pour l'exercice 2009 dans l'intérêt de la sauvegarde du pouvoir d'achat des populations dans les îles et archipels éloignés le financement de la mise en oeuvre de la continuité territoriale économique vers les archipels conduit à réduire l'autofinancement net pour équilibrer le projet de budget il est proposé d'augmenter l'emprunt de 425 millions de francs ainsi à l'article 5 du projet de délibération le montant global des emprunts autorisés est modifié ainsi au lieu de 10 milliards 928 millions 858 160 francs l'IGE 11 milliards 353 millions 858 160 francs Je mets au voie l'amendement sur la recevabilité de l'amendement s'il vous plaît en unanimité la discussion est ouverte sur l'amendement M. Frébeau Merci M. Frébeau je vois qu'on y arrive alors il restera combien de l'autofinancement net parce qu'avec tous ces chiffres on a du mal à suivre ça bouge tellement moi c'est la première interrogation parce que c'est quand même succinct la présentation auparavant on appréciait vos amendements M. le ministre parce qu'on nous expliquait qu'on allait chercher là et là c'est épiré maintenant je sais ce que ça veut dire rendez-vous plus tard c'est les dépenses vous allez nous dire mais non 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 vous avez adopté là maintenant il faut en compensation que je trouve mon équilibre d'habitude vous êtes plus explicite parce que franchement la sauvegarde du poids d'achat des populations des îles des archipels éloigné la continuité territoriale l'équilibre du budget on prend 425 millions moi je serais quelqu'un de l'extérieur à Néophyte je dis tiens on emprunte pour le pouvoir d'achat on fait de l'emprunte pour de la consommation alors que vous savez pour du fonctionnement c'est comme ça que je vois ça depuis ma mort alors qu'auparavant vous étiez plus explicite et vous nous avez rappelé ici attention ils ne peuvent pas utiliser l'emprunt pour du fonctionnement mais votre résumé de la situation on y en plaint vous me direz oui mais j'utilise la situation donc de l'autofinancement net ratotaimera mais à la première lecture c'est ça on a l'impression qu'on utilise l'emprunt pour financer du fonctionnement alors à fausse de réduire les phrases on se fait prendre à son propre piège et je rappelle aux élus qu'une fois adopté ça la suite logique est au rendez-vous alors expliquez-moi que 425 millions d'emprunts ça va financer le pouvoir d'achat des populations des îles la continuité territoriale on emprunte pour réduire le fret pour prendre en charge le fret c'est du fonctionnement ça le président je ne sais plus quel est l'autodoxie budgétaire de ce pays monsieur Géros le président je n'arrive plus à m'y retrouver ce matin on a parlé de structure alors j'ai suivi je me suis dit à au moins au moins quelqu'un d'autotatoaïa qui rappelle son groupe à la raison pour restructurer nos débats et notre démarche pendant que mon collègue discutait on me distribue des amendements qui porte sur l'article 4 et voilà que on doit amender l'article 5 c'est monsieur le président lorsque je vends un tifeifei pendant que je donne le tifeifei à mon client je ne lui raccroche pas des bouts de patchwork comme ça pour dire attends on a oublié un bout à tant qu'il fait feuille mais c'est un véritable scandale monsieur le ministre des finances juste en épaisseur regardez un peu votre paquet d'amendements est plus épais que le budget lui-même alors on se pose la question de savoir s'il vaut mieux peut-être laisser le budget de côté et puis on va voter les amendements voilà on aura un budget cohérent non véritablement il y a un souci à se faire monsieur le président mais pour en revenir sur l'amendement qu'on a présenté cet amendement véritablement non mais celui que nous avons présenté non véritablement apporté au pays une capacité à pouvoir insuffler à notre économie quelque chose de concret pas du rêve ce matin j'ai pris note de vos interventions monsieur le ministre vous avez dit que vous avez créé 37 milliards de nouvelles AP autorisation de programme du rêve nous on vous dit on va faire 15 millions de concrets 15 milliards de concrets ça c'est du clair et net mon nez son nom c'est du liquide ça tombe dans la caisse ça va dans le compte des entreprises ça rebousse l'économie du pays mais tes AP là tes 37 milliards c'est du vent vous êtes même pas capable de mobiliser en même pas 6 mois 60% de notre capacité de liquidation de notre investissement vous l'avez dit vous même véritablement on voit pas comment on va sortir de cette impasse monsieur le président parce que là on commence à ne plus s'y retrouver j'ai tout regroupé mes amendements ensemble et voilà qu'on me distribue des amendements de l'article 4 alors je je sais vraiment pas et quand on m'apporte des réponses qui sont pas des réponses hier je disais on va amender l'article 5 alors qu'on vient de voter le chapitre 951 l'amendement qui porte sur l'article 5 vient amender le contenu du chapitre 951 alors on me dit non parce que on touche pas au chapitre oui on vote le chapitre mais par rapport à un contenu si derrière vous venez modifier le contenu ben j'aimerais qu'on remette en cause le vote du chapitre que j'ai fait c'est trop facile si vous dites par exemple mademoiselle Agami Lévi Agami Manutri voilà si vous lui dites qu'on dépense du personnel on a fixé au total un montant total de x milliards n'est-ce pas mais vous lui dites pas qu'on a retiré 500 millions elle va voter pour mais quand va lui vous allez lui rappeler après que dans ces x milliards même si vous avez maintenu le montant du chapitre au montant prévisionnel du budget vous allez lui annoncer que vous avez minoré les aides à l'emploi de 500 millions elle va dire non non là je vote plus pour c'est la même chose ici c'est un vrai chope-souille dans tous les cas c'est un kife-feu pas de chouque c'est un peu de toute part mais au moins le kife-feu il est terminé jusqu'à sa dernière couture mais le vôtre dites nous s'il y a encore des morceaux qui vont arriver après juste pour qu'on soit rassuré monsieur Gérard c'est pas un kife-feu c'est un chope-souille ça se mange bien ça se mange bien c'est bon monsieur Fritsch monsieur le président hier après-midi nous avions passé beaucoup de temps sur l'amendement numéro 5 aujourd'hui on nous propose c'est un sous-amendement ou un amendement numéro 5A qui est simplifié c'est ce qu'on peut dire monsieur le ministre oui épuré épuré pour des gens apeurés parce que c'est vraiment c'est vraiment ce que vous avez fait monsieur le ministre le premier paragraphe et le dernier paragraphe sont les mêmes entre les deux le ministre de l'économie numérique a fait un coup de compression numérique vous savez comme on fait avec les données les datas pour éviter que ça prenne trop de temps et que tout le monde cherche à comprendre ce qui se passe on fait un coup de compression et on fait avaler ça à l'ordinateur c'est exactement ce que vous venez de nous faire là alors monsieur le président j'aimerais quand même que le ministre à ce stade bon comme disait monsieur Gérard Franchement on n'arrive plus à classer nos amendements on n'arrive plus à voir entre les 5 A, B 6, B enfin vous voyez ce que je veux dire est-ce que vous pouvez malgré tout nous dire comment vous avez structuré pour reprendre les mêmes termes qui ont été dit ce matin ce nouvel amendement pour que l'on puisse arriver au même résultat autrement dit hier il s'agissait de réduire le FIP le FSPPN l'emploi le FRPH est-ce que l'on peut là au stade avant parce que je crois je crois que c'est bon que la représentation puisse voter en toute connaissance de choses est-ce que vous pouvez simplement nous décrire quels sont les changements que vous avez introduits et qui vont être introduits plus tard parce que vous êtes un garçon intelligent monsieur Puchon là vous avez changé un peu de stratégie mais nous savons que l'objectif c'est le même et cet objectif c'est toujours pareil c'est de faire voter les gens qui ne veulent pas voter c'est extraordinaire mais c'est comme ça mais j'aimerais bien quand même monsieur le ministre que vous nous disiez quel est l'artifice utilisé pour comprimer le texte que nous avons là merci merci monsieur Puchon alors ça peut être un chapceuil comme ça peut être un petit feu feu alors voilà je disais que j'aurais aimé que chaque élu ait un écran en face et on travaille en temps réel et comme on est sur le papier malheureusement on tue beaucoup d'âge et c'est dommage pour les âges si on avait des écrans ça aurait été plus facile et là ce que nous sommes en train de faire en séance c'est un travail qu'on aurait dû faire en commission et comme vous m'obligez à faire ce travail en séance comme en commission donc on travaille en temps réel et on réagit vite voilà à votre demande paf on change et donc voilà donc on a essayé d'être le plus efficace possible c'est pour ça que ce qui a été décidé hier et bien ça s'est traduit en amendement là qui vient d'être distribué concernant l'article 4 pour prendre en compte ce que vous avez demandé sur la pelliculture parce que ça il y a eu tellement de débat là-dessus là ça vous a été distribué ensuite ce qu'on vient de vous distribuer c'est vrai et là je pense seulement je malheureusement la permettez de si si je peux demander votre indulgence là j'ai dû j'ai repris l'exposé des motifs pour que ce soit plus contracté et plus facile à lire et à comprendre voilà mais c'est pour faciliter la lecture parce qu'au début c'était alambiqué alors on s'y perdait et donc quand vous voyez a le petit a ça vient remplacer le le par exemple 5 a ça vient remplacer le 5 donc voilà le petit a vient remplacer l'autre donc systématiquement j'aurai à retirer le numéro le premier remplacer par le numéro avec un a donc le 5 a remplace le 5 et donc cet autofinancement de 425 millions je me suis dit que je peux vous faire confiance puisqu'on demande très peu en augmentation d'emprunt alors que vous étiez prêt à voter pour 5 milliards donc là on vous demande de voter que pour 425 millions pour permettre d'assurer le financement du budget supplémentaire du ministre de l'économie pour la prise en charge du FET concernant les produits du cru venant des archipels sur Tahiti et les quelques articles de matériaux de construction qui iraient de Tahiti vers les archipels de façon à faciliter et à aider les habitants des îles à à lutter contre la vie chers donc ça c'est pour faire une contraction sur le fait théoriquement on devrait avoir les mêmes tarifs dans les îles qu'à Tahiti et donc favoriser le pouvoir d'achat de la population des îles. Donc cette opération-là ne concerne que cela. Alors pour ce qui concerne les autres opérations comme le FSPPN et le FRPH donc ça viendra en 100 ans quand on arrivera aux articles concernés et pour ce qui concerne les 517 millions de l'emploi ce qu'il faut bien voir on n'enlève rien au budget qu'on avait déjà à l'emploi. Ces 517 millions étaient un budget supplémentaire qui provenait d'une recette supplémentaire et comme on n'a plus cette recette supplémentaire alors ces 517 millions donc on le laisse de côté mais on reviendra plus tard parce que c'est pas perdu parce que plus tard on va revenir comme j'avais dit vers un budget complémentaire pour mieux faire face à la crise et on va pouvoir augmenter les moyens au niveau du fonctionnement à ce moment-là. Donc c'est prévu en deux temps. Voilà Monsieur le Président. Monsieur Fritch. Vous êtes un vrai magicien. Vous connaissez Monsieur Copperfield qui fait disparaître des chiffres et puis derrière il fait... Hein ? Ça c'est la conclusion de votre intervention Monsieur le Ministre. Mais au début de votre intervention comme on dit bien souvent ici on est dans une vraie basse courbe. Vous savez ? Dans une basse courbe vous avez plein de poules et vous avez un coq. Hein ? Vous avez vu comment le coq agit ? Il tourne autour. Chuuu. Vous n'êtes pas honnête avec nous. Monsieur le Ministre. Vous savez très bien où vous en venez. Vous avez effleuré vers la fin mais vous vous êtes dit on va les laisser saliver jusqu'au bout. Monsieur le Ministre. Si vous avez compressé le texte c'est que vous avez une stratégie derrière. C'est tout ce qu'on vous demande. Alors vous avez effleuré le problème de l'emploi parce que naturellement vous savez que c'est important. c'est très important puisque notre pays connaît aujourd'hui des vrais problèmes d'emploi. Mais vous ne pouvez pas nous donner. Donnez-nous maintenant des précisions. Parce que lorsque vous nous dites non on vous retire 500 millions pour l'emploi mais en fait ce sont 500 millions qui n'étaient pas budgétés ou qui vont arriver mais qui avant d'arriver vont repartir. Hey ! Il ne faut pas faire ça. Si vous retirez 500 millions au budget par un amendement c'est que c'est une inscription qui valait le coup d'être fait. Vous avez remarqué que l'UDSP vous propose de renforcer l'enveloppe au niveau de l'emploi. Parce que déjà nous estimons Monsieur le Ministre que compte tenu des difficultés que l'on connaît aujourd'hui compte tenu de l'exode de certains personnels qualifiés de notre pays vers la Nouvelle-Calédonie les entreprises vont connaître dans les jours à venir des problèmes d'encadrement. Je vous le promets. L'appel de votre président a été entendu. Et comme vous le savez Monsieur le Ministre parce que vous êtes allés en Calédonie. Pendant que vous étiez en Nouvelle-Calédonie des chefs d'entreprise où leurs cadres étaient déjà en train de tourner sur nos chantiers pour embarquer des cadres polynésiens. Vous ne pouvez pas nier cela. Ce qui va déséquilibrer le tissu de nos entreprises. Et je crois ajouter à cela ce personnel qui attend des sans-emploi qui sont sur les listes d'attente au Cefi qui ont besoin d'apprendre, de se former car aujourd'hui, vous le savez très bien, les entreprises ont besoin de personnels non seulement qualifiables mais employables. Employables qui puissent travailler, qui puissent donner un rendement immédiat. nous avions estimé que les crédits inscrits dans le projet de budget initial n'étaient pas suffisants. Donc, aujourd'hui, vous allez retirer de l'argent à l'emploi. Vous allez retirer et vous continuez à persister dans ce sens-là. Nous pensons que, Monsieur le Ministre, que ce n'est pas raisonnable. même si vous faites disparaître dans l'exposé des motifs les éléments de votre montage, mais nous savons aussi que vous ne pouvez pas aller très loin. Alors, maintenant, vous allez vous dire que les amendements sont arrivés. Les amendements sont arrivés. Mais nous ne sommes pas d'accord. Monsieur le Ministre, nous ne sommes pas d'accord. Ne nous dites pas que vous pensiez obtenir de l'UDSP un avis favorable du fait que l'UDSP a demandé 5 milliards et moins je demande à peine un demi-milliard. Ce n'est pas cela. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas là, Monsieur le Ministre. Ce qui est important, c'est que l'on marque notre volonté commune de tout faire pour sauver les entreprises, de tout faire pour employer, pour rendre nos chômeurs employables. Voilà. C'est notre position, Monsieur le Ministre. Et je vous assure que nous, en tous les cas, nous ne tombons pas dans l'effet de la compression du texte que vous nous proposez aujourd'hui. Monsieur Pierre Fribourg. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Ministre, je vous avais demandé, dans le cadre de ce projet-là, quel serait le niveau réel de l'autofinancement net. On n'a pas donné le niveau. vous parlez d'une réduction de cet autofinancement net. Il serait intéressant, de me dire, de savoir, il sera à combien, parce que je suppose qu'il va encore être mouvementé. Et d'autre part, alors là, je crois qu'on devrait vous recommander pour enseigner à tous les cas de l'administration l'organisation et la matérialisation d'un budget public. On a toujours eu du mal dans l'administration à avoir les enseignants compétents. Je crois que vous l'êtes. parce qu'arriver ici devant l'Assemblée, arriver à présenter un document comme ça, est depuis le début, donc. D'autant que je retiens, vous aviez les 500 millions pour de l'emploi. C'était une recette complémentaire qui n'existe plus. Mais vous avez découvert ça au moment où le débat s'organise, alors qu'il était inscrit. J'ai du mal à suivre. On sent bien que la situation... Vous êtes acculés à votre vision de l'équilibre. Et vous faites fi de la situation qui existe par ailleurs. ce matin. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est aujourd'hui qu'il faut renforcer les moyens de l'emploi, du service. C'est parce qu'on est en pleine crise, que les gens sont disponibles, n'ont pas d'emploi, qu'il faut mettre toutes les procédures de formation. C'est maintenant. Il faut être très imaginatif sur toutes les structures de formation, de sorte que si la reprise est au rendez-vous, ce que vous, ne cessez de nous l'annoncer, eh bien les gens formés seront également prêts à être embauchés. ou vous commencez par triturer la situation de l'emploi. Je rappelle également qu'il faut intervenir au quotidien dans ces entreprises qui soufflent. s'il faut attendre votre reprise et votre vision des choses, on aura perdu de la compétence au niveau des salariés. Mais je peux comprendre qu'on a un président qui annonce qu'il faut envoyer nos enfants en Nouvelle-Calédonie. Je comprends un peu mieux aussi. C'est pour ça qu'on vous demande mobiliser tous les efforts sur la situation de l'emploi, ne serait-ce que pas la formation, parce que les entreprises ne sont pas capables de les absorber aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut profiter. Ces jeunes, ces gens sont disponibles, accessibles à cette formation. Mais n'oubliez pas la situation au quotidien des entreprises. Mais surtout, arrêtez de nous proposer des documents comme ça à chaque fois. Qu'est-ce que vous allez nous dire tout à l'heure ? Je viens de découvrir une nouvelle recette. Il paraît que l'administration, ça rapporte aussi quelque chose quand les personnels sont malades. Qu'est-ce que vous allez nous proposer ? Donc, moi, je vais vous poser la question. Vous savez d'ores et déjà combien de fonctionnaires seront malades au cours de l'année 2009 pour pouvoir bénéficier du remboursement par la CPS ? Ou alors, sorti d'ici, j'invite tous les fonctionnaires à consommer du congé maladie. Vous vous rendez compte ? Parce que vous intégrez ça comme une recette. Vous êtes tellement reculés que vous allez chercher partout. Et ensuite, je vais vous dire quoi ? Est-ce que vous adressez qu'aux fonctionnaires, pas aux enfants parce que les enfants ont le délai de carence ? Mais vous vous rendez compte ? Dans votre situation, on ne sait plus où on va. Reculez à rechercher un petit bout de recette participale pour équilibrer ce budget. Mais le message, c'est terrible. Inscrit dans un budget une recette de remboursement de la CPS parce que les gens sont malades. C'est inviter les gens à être malades. Et on veut remettre ce pays au travail. Alors là, ensuite, il va falloir traiter la situation maladie de la CPS. de la CPS. J'ai du mal à suivre, mais je comprends que vous êtes un trigo magicien sur la technique budgétaire. Il nous manque une école de formation. Je pense qu'on a le professeur qu'il faut. Comme ça, au moins, les fonctionnaires seront même, en fait, et pourront vous suivre partout où il faut. Même s'ils n'ont pas d'argent, ils vont travailler. Remarque, vous les invitez à être malades, ce n'est pas grave. En tout cas, on ne peut pas accepter cette vision éturée de la présentation. Parce que je redoute pour la suite, notamment sur le fonctionnement de nos services et sur les mesures d'accompagnement de la situation auprès des lobbies et notamment des entreprises en difficulté. M. Tevarofric. Merci, M. le Président. J'ai remarqué que mon ami Pierre Frébeau utilisait beaucoup le mot « acculé ». Et c'est vrai que on ne peut que constater cette situation du ministre des Finances qui est bien acculée. M. le Président, souvenez-vous, hier, j'ai demandé à quatre reprises la suite du film. parce que M. le ministre des Finances a changé un premier élément du film lorsqu'il avait retiré un amendement hier. Et puis, nous nous sommes quittés sur un blocage, me semble-t-il, sur le numéro 5, avec 28-28 et une abstention. On s'est quittés là-dessus hier soir. La nuit portant conseil, et permettant peut-être d'éviter d'être acculé le lendemain matin. Mais, M. le Président, avec mes collègues de l'UDSP, depuis tout à l'heure, nous cherchons à argumenter sur l'emploi, depuis hier même. le FRPH, le FSPPN, le soutien en plus défavorisé. Je crois que nous avons tout faux. Nous avons tout faux parce que, je comprends, le ministre ne nous répond pas sur ces sujets-là. Parce que le sujet n'est pas là pour lui. preuve en est, hier, il y a donc eu, d'abord, un amendement retiré, faute de personnes suffisantes pour le voter, puis, un blocage sur le numéro 5. Après une nuit longue et peut-être savoureuse, M. le ministre des Finances nous propose un amendement 5A qui reprend exactement le même montant d'emprunt qui a été rejeté hier, à 28 contre. Alors, si M. le ministre des Finances nous représente la même chose, qu'on gagne du temps et qu'il dise qu'il a réussi à convaincre toutes les voix de sa majorité de voter désormais pour, alors qu'hier, il n'avait pas eu 29 voix, et on gagnera tous du temps. Parce que nous, nous sommes en train d'argumenter pour faire la bataille de l'emploi, essayer de comprendre est-ce qu'il y a un changement dans le film ? Est-ce qu'on ne va pas finalement réduire les aides à l'emploi ? Parce que, je ne l'appellerai pas la petite voix, la grande voix s'était exprimée hier et avait refusé ce jeu qui était proposé, d'aller ponctionner sur le fonds de soutien aux produits de première nécessité, refuser d'aller ponctionner sur les aides à l'emploi en ces périodes de crise, et cette personne-là s'était abstenue du coup de voter, en parfaite cohérence et logique avec son raisonnement. Mais aujourd'hui, M. le ministre des Finances nous représente la même chose. Alors, il y a deux options. Ou M. le ministre des Finances est sûr d'avoir aujourd'hui 29, alors qu'il ne les a pas eues hier soir. Et je pense qu'il a dû céder autre chose, convenir d'un autre plan, et au nom du débat démocratique, je demande à ce que cette Assemblée soit au courant de ce qui s'est passé dans la nuit. Ou alors, il n'est pas sûr d'avoir les 29 voix. Et il tente une nouvelle tentative pour essayer de refaire passer en force. Mais on prend les représentants à l'Assemblée pour des pastèques, M. le Président. On nous prend pour des pastèques, là. M. le ministre des Finances est venu avec les mêmes chiffres hier et ça a été refusé. Donc, OK, il a compressé le haut, il a réduit, et on peut tous commenter cet amendement synthétique, ultra-synthétique. Mais je pense qu'au nom du débat démocratique, on devrait nous dire, s'il est sûr d'avoir les 29 voix, j'aimerais bien que quelqu'un s'exprime pour nous dire pourquoi est-ce que maintenant ça passe alors qu'hier, ça ne passait pas. On nous demande de nous éclairer parce qu'on ne comprend pas si c'est exactement le film d'hier et que nous nous sommes exprimés et qu'il n'y a pas une majorité pour voter ce niveau d'emprunt à cause de ce qui était prévu sur le fonctionnement et qu'aujourd'hui il passe, je ne comprends pas la logique alors du vote d'hier. Parce que là, on est en train de refaire les arguments d'hier, on est en train de reparler de la même chose et finalement, ils vont voter à 29. Il s'est passé quelque chose, qu'on nous dit ce qui s'est passé. Il y a une idée lumineuse dans la nuit qui permet finalement de réduire l'âme et on va augmenter ailleurs. C'est la suite du film que je demandais hier, M. le Président. Ce film à suspense. Comme ça, on gagnera tous du temps. Peut-être que quelqu'un peut s'exprimer pour nous expliquer pour qu'elle va voter pour alors cette fois-ci. Comme ça, on ira vite sur le 5A, le 8A, peut-être le 10A et le 15A. Merci, M. le Président. Mme Manu Thay. Je viens dans ce cours, Teva, je t'explique la fin du film, en tout cas de celui-là. Je te rassure, il ne s'est rien passé dans la nuit. Comme vous, j'ai dormi. Voilà. Et pour ce qui concerne les pastèques, je comprends qu'on puisse penser qu'on est des pastèques, mais je ne pense pas. En tout cas, on n'est pas là pour être des pastèques. Et vous savez bien que dans les pastèques, il y a des pépins. Et on n'est pas là pour se retrouver dans ce type de situation. Blague à part. Hier, je ne pouvais pas voter cet amendement parce qu'il était lié à des dépenses et parce que, il me semble que là, on est bien sur des recettes et qu'on ne peut pas nous demander, c'est ce que disait notre collègue hier, Pierre Frébeau, on ne peut pas nous demander d'avance de renoncer à des dépenses. C'est bien le sens de mon intervention d'hier. Dans la mesure où j'ai vu le président de la Polynésie ce matin par rapport à ses amendements, et le ministre et également Armel Merceron, et qu'en effet, il y a eu des engagements de prix par rapport au maintien de tout ce que vous dites là, de l'emploi, etc. On aura l'occasion d'en parler dans le cadre des dépenses, on va dire. C'est la raison pour laquelle, moi, je suis d'accord sur cette proposition-là, dans la mesure où on n'est pas en train de s'engager d'avance sur les dépenses à venir. Et ça fera l'objet de nos prochains débats. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Théva, mais voilà ce qui s'est passé. Il n'y a rien eu dans la nuit de suspect ou de quoi que ce soit. Je crois que, comme vous, on avait tous besoin de se reposer après cette longue journée, que les paroles ont sûrement dépassé les pensées hier. Et d'ailleurs, à cette occasion, je souhaiterais vraiment demander au ministre des Finances s'il veut bien nous dire aussi que lui aussi regrette les paroles qui ont pu être dites hier. Je pense qu'il y a des propos quand même qui ont été tenus. Il y a des parties d'autres, mais moi, je regrette un peu ce que j'ai pu dire. En tout cas, je m'excuse si j'ai pu choquer certaines personnes. Mais en tout cas, je crois qu'on est tous là pour travailler pour le pays et qu'on est vraiment dans un débat démocratique, que c'est extraordinaire que chacun puisse s'exprimer, dire ce qu'il pense, tout en essayant toujours de respecter l'autre. Et c'est là où, des fois, la ligne, elle est un petit peu dure et que certains franchissent cette ligne de temps en temps. En tout cas, ceux que j'ai pu heurter, je m'excuse. Et aux autres, je dis que voilà pourquoi je reviens sur cet amendement tel qu'il est proposé et que nous aurons bien l'occasion de revenir sur toute cette politique dont vous parlez et que je partage totalement. Merci. Monsieur Teva Roflich. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier Madame Sandra Léviagami d'être venue à mon secours et d'avoir pu, par ces éclairages, nous confirmer l'objet du nouveau film. Donc, si j'ai bien compris, Monsieur le Président, je voudrais préciser, en tout cas répéter ce que j'ai bien entendu, ce que nous avons tous entendu, Monsieur le Président en tant que sens, c'est donc engager auprès de Madame Léviagami, et nous en discuterons lorsque nous parlerons des dépenses, à ne pas réduire les enveloppes prévues pour l'emploi, pour le fonds de soutien aux produits de première nécessité, pour le FRPH, etc., etc. Donc, ce qui était prévu hier ne l'est plus aujourd'hui. Nous en rediscuterons donc au moment des dépenses, mais je pense qu'il est important qu'on ait tous compris la même chose. C'est bien ce que tu nous as dit, Sandra. C'est bien cet engagement-là qu'il a pris auprès de toi. Donc, je pense que dans la nuit, il a dû trouver un milliard, Monsieur le Président, et j'ai hâte de découvrir où est-ce qu'il l'a trouvé pour aller combler ce fonctionnement. C'est au prochain épisode, alors. Vous savez, je regardais un épisode hier soir d'un feuilleton qui s'appelle Lost. C'est un beau feuilleton. J'invite tout le monde à regarder ça. Monsieur Fritch. Monsieur le Président, je voudrais simplement dire à Madame Lévi-Agami que je ne crois pas qu'hier, les pensées aient dépassé les paroles, ou que les paroles aient dépassé les pensées. Je pense qu'elle a, elle a tout simplement été séduite. Elle a tout simplement été séduite par la stratégie qui a été développée par l'UDSP. Alors, si c'est de cela que vous vous excusez auprès de nous ou auprès des autres, bon, peut-être que ça passe, mais vous n'avez pas à vous excuser. Vous êtes une femme, vous avez votre place ici, et on sait que lorsqu'une femme intervient, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les hommes, les hommes de ce gouvernement qui ne nous écoutent pas, mais qui n'écoutent que les femmes, en ont tenu compte. Mais vous n'avez pas à vous excuser. Grâce à vous, grâce à vous, grâce à vous, je l'espère en tous les cas, on ne prendra pas d'argent en fonctionnement sur l'emploi. Et là, je vous promets que je vous fais une bise, Madame. Et je pense qu'on sera au moins 28 à le faire. Une bise. Mais j'espère que vous ne vous êtes pas fait rouler. Merci. Monsieur le ministre de l'Economie. Monsieur le Président, je voudrais juste alerter notre Assemblée sur le fait que, à chaque fois que vous prenez une heure de retard dans les débats, c'est un demandeur d'emploi en plus. Huit heures dans la journée, c'est huit demandeurs d'emploi en plus. 250 demandeurs en plus par mois. 3 000 en plus par an. J'ai écouté très attentivement vos derniers échanges. Qu'est-ce que Madame a fait hier soir ? Ah ben moi, j'ai bien dormi. Moi, j'ai regardé Lost. Et l'autre, ah ben moi, je pense que vous avez été séduite. Monsieur le Président, vous avez beaucoup ri. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dehors qui rient de ce genre de débat-là. Ce serait tellement utile que nous reprenions au fond ce débat, que nous nous attachions au chapitre qui nous importe, sans savoir qu'est-ce qu'a fait l'un ou l'autre hier soir et à midi. S'il vous plaît, Monsieur le Président, vous savez comme moi que c'est important. Vous ne pouvez pas nous dire que ce genre de débat-là est intéressant et ce serait tellement bien que nous discutions, que les questions soient posées, qu'il y soit répondu, que chacun vote en son âme et conscience, et que nous puissions progresser. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre des Finances. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire à Madame Lévi-Agramy, si on a eu des paroles un peu lourdes, eh bien, je m'en excuse. Je voudrais dire que je vous aime tous. Et je voudrais qu'on travaille tous ensemble. Voilà. Bon. Je vais répondre à la question de Pierre pour l'autofinancement. On était à 1,335, moins les 425 millions, on tombe à 910 millions en intégrant les amortissements d'autofinancement. Voilà. Alors, pour le film dont je ne réponds pas, puisqu'on a répondu à la question, il faut juste savoir que je ne suis pas le scénariste, c'est vous qui écrivez le scénario. Moi, je suis en back-office, et je produis ce que vous, vous produisez en scénario. Voilà. Merci, Président. Merci. Monsieur Rivetta. Président Maroud. Je raccroche son téléphone. Monsieur le ministre. Je raccroche le ministre. Yorana. C'est la première fois que je vois un ministre qui n'est pas élu, qui vient donner des leçons de morale à ceux qui sont élus dans l'hémicycle. Bravo. Ici, nous avons la liberté de parole, et nous pouvons donner et défendre notre position, et concernant... Regardez-le moi. Alors, franchement, alors, si vous êtes méchant, vous devez être méchant aussi, quoi. Alors, vous disiez que vous perdiez... En Polynésie, à chaque fois qu'on retarde le dossier, il y a une personne qui perd son emploi. Eh bien, je vous assure qu'hier, notre ministre, là, de Finances, nous a menti hier, disons, pour la convention qui liait les agriculteurs, les agriculteurs et le FED pour le domaine à Timon, concernant les lotissements agricoles, la convention est toujours valable. et c'est jusqu'en 2016, 30 mai 2016. Si je vous dis, je vous sors de la convention, c'est une convention du 95-07-87, puis 30 mai 95, elle est valable, cette convention, les lotissements qui ont été donnés aux agriculteurs et valables jusqu'en 2016. Alors, donc, c'est pour restifier. C'est un peu à la légèreté qu'on entend des gens dire pour les agriculteurs, là, on va supprimer les agriculteurs. Vous êtes en train de supprimer et désaffecter l'assise foncière et donner pour l'éducation. Je n'ai rien contre, hein, pour l'éducation. Mais ce sont des terres qui ont été aménagées par le financement FED et par le contrat de développement du territoire. Alors, ce qui est à hauteur de plus de 200 millions. Alors, si on retire ces lots des agriculteurs, vous êtes en train de retirer aussi du pain, du tarot aussi, de leur gain de pain de tous les jours. Donc, si on me dit que non seulement vous êtes en train de retirer sur votre budget 500 millions pour l'emploi, des mesures nouvelles, très bien, puisque vous dites que ce sont des anciennes mesures, dans le budget, il y a toujours les dispositifs normales et les 500 millions, ce sont des nouvelles mesures, mais très bien. Mais par contre, vous êtes en train de retirer aussi du pain pour les agriculteurs qui ont déjà du mal à trouver le point de terre et que vous êtes en train de retirer. Alors, excusez-moi. Voilà. Merci. Merci. Monsieur Ruffrich. Monsieur le Président, Maintenant que Monsieur Lejeune a fini de téléphoner, je lui demande de retirer les propos qu'il vient de tenir à la rencontre de notre Assemblée. Comme l'a dit Monsieur Riveta, on n'a jamais entendu un ministre avoir un tel toupet et un tel irrespect envers des élus, alors qu'il vient à l'Assemblée signer ses paraffeurs et passer ses coups de téléphone devant nous, sans projeter aucun nouveau dispositif pour sauvegarder l'emploi des Polynésiens, sans défendre les enveloppes consacrées au soutien à l'emploi des Polynésiens, venir nous donner des leçons sur la manière dont nous sommes en train d'examiner ce budget. Alors que Monsieur Lejeune retire ses propos devant cette Assemblée. C'est une insulte aux 57 représentants. Monsieur Lejeune nous a avoué qu'à chaque heure qui passe, au moins un Polynésien perdait son emploi. Ce qui fait en 9 mois de votre gouvernement, Monsieur Lejeune, 2016 emplois imputables à l'heure qui passe. Alors il serait mieux de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler ici. Surtout qu'on ne l'a pas vu dans aucun des débats qui concernaient l'économie polynésienne, que ce soit sur la défiscalisation, sur les aides aux entreprises, et même sur le secteur de la perliculture, qui est un secteur économique. Jamais Monsieur Lejeune n'est venu proposer quoi que ce soit à cette Assemblée. Et il a le toupé de venir nous donner des leçons. Alors que certes, nous l'avons traité sur le temps d'une petite plaisanterie, Monsieur Lejeune. Mais vous avouez tout de même que lorsque, en moins de 12 heures, vous venez représenter le même amendement qu'hier, avec le même film qu'hier, et qu'aujourd'hui vous aspirez avoir 29 voix alors qu'hier soir vous n'en aviez que 28, je pense que les représentants sont en droit de se demander ce qui s'est passé dans la nuit. Parce que Monsieur Puchon n'a jamais voulu nous confirmer ce que Madame Lévi-Agami vient de nous confirmer, qu'il ne touchera pas au fonctionnement, qu'il ne touchera pas à votre budget de l'emploi que nous, nous sommes en train de défendre. Alors Monsieur le Président, je pense qu'il faut un peu plus respecter les élus de cette Assemblée, et je demande à Monsieur Lejeune de retirer ses propos. Merci Monsieur le Président. Merci. Monsieur Pierre Fébault. Malheureux Président. Malheureux Président. Malheureux Président, je te remercie les sous-titrage, et je m'appelais. Mais je ne vais pas te dire que je ne vais pas dire que je ne vais pas dire que c'est un truc. Et là, je ne vais pas te dire que ça va être plus facile. Il ne faut pas te dire que ça va être plus facile. Il ne faut pas le faire. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. 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 Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est parti. 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 pour. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti.